... Tout simplement, je suis très content d'être ici. J'aime bien Montpellier, j'y ai vécu un temps quand j'étais tout jeune. Je suis très heureux et en ce lieu qui n'existait pas de mon temps et qui est vraiment bien. Ça se sent, il y a des bonnes vibrations. Pour répondre, et puis bravo de sacrifier, il y a quand même un discours de l'ancien banquier de Sherrod Shield ce soir. C'est quand même un beau sacrifice que vous faites ce soir de ne pas assister à ça. Alors Reporters, ça a été créé parce que précisément, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'informations sur les médias dominés par le capital, pour parler brutalement. Il y a de l'information, mais elle est toujours présentée de manière soit secondaire en ce qui concerne la question écologique, soit de manière un peu schizophrénique. C'est-à-dire qu'on va parler sur le plan événementiel, catastrophique, on va parler en disant que c'est grave, les feux en Amazonie, en Californie, et puis éventuellement on va interviewer des gens qui vont dire qu'il faut changer le système. Et puis le reste du journal ou du média, les trois quarts du temps, ça va parler de croissance, 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 l'économie, la politique, pour savoir qui sera le candidat à la prochaine élection. Voilà. Et puis souvent, on a de la publicité aussi. Donc moi, j'aime bien garder de temps en temps. Vous avez un grand discours sur il faut absolument changer. La catastrophe est pour 2030, les espèces disparaissent, lutter contre le changement climatique, et puis Volvo 740, Turbo V8, voilà. Il y a un tel choc. Donc moi, j'ai ressenti... Enfin bref, et donc la ligne rédactionnelle de reporter, le quotidien d'écologie, c'est de dire la question écologique est la question politique essentielle, prioritaire, de ce début du XXIe siècle. Et la question politique, c'est pas la politique, justement, qui va être président ou je sais pas quoi, mais c'est comment, ensemble, en société, et même la société humaine planétaire, on détermine nos destins, on fait les choix qui engagent l'avenir. Et pour l'instant, l'état de l'écologie, la catastrophe écologique est telle que la question prioritaire, politique, c'est de dire il faut parler de ça, et on va suivre l'actualité en ayant ce prisme. Et on affiche notre ligne rédactionnelle très clairement. Il y a peu de journaux qui le font, ou peu de médias, mais je prends un exemple, par exemple, The Economist, qui est un bon journal néolibéral, qui est très clair, il affiche très clairement sa ligne. On défend le libéralisme, voilà. Et après, ils font du bon journalisme, mais c'est clairement affiché. Nous, on fait pareil, on a ce prisme, nos lecteurs et les lectrices savent d'où on parle et comment on voit le monde, et après, on fait du bon journalisme, enfin, j'espère, avec le savoir-faire, le souci de la contradiction, vérifier l'information, voilà. Donc, comment c'est né ? Alors, c'est une relativement longue histoire en trois étapes, donc je vous fais la dernière. Enfin, le site était né en 2007, je l'avais fait sur Internet, pour accompagner le livre « Comment les riches détruisent la planète ». Et puis, le site a grandi petit à petit, à bas de bruit, mais voilà, ça grandissait. Des jeunes sont venus me voir en disant « C'est bien, on aime bien ce que vous faites, et ce site, comment on pourrait aider ? » Donc, ça a donné une impulsion. Et comme à ce moment-là, j'étais en bisbille avec le journal Le Monde, qui me censurait sur Notre-Dame-des-Landes, et que finalement, je les ai quittés, j'ai rebondi sur reporter et je me suis investi totalement sur reporter. Alors, au début, ça a été financé par mes indemnités de Pôle emploi, puisque j'étais chômeur. Donc, voilà. Et après, il y a eu un cercle vicieux qui s'est enclenché, parce que très vite, on avait quelques postulats de départ. Et un, c'est que l'information, c'est un travail, et on considère que le travail, ça doit être payé. Ce n'est pas du tout pour critiquer le bénévolat. En aucun cas, on discute. On a des camarades de médias citoyens comme la Mule du Pape, qui est aujourd'hui à Montpellier, avec Jude et ses camarades. Ils font du très bon boulot de journalisme citoyen, mais on peut avoir une autre démarche. Et nous, la démarche, c'est pour avoir un travail en continu, payer le travail. Et par ailleurs, on était sous forme associative, donc on ne voulait pas d'actionnaire. On a rapidement fait le choix de ne pas chercher de la publicité et de rester en accès libre. Et tout ça, c'était des choix, au départ, un peu pragmatiques. C'est-à-dire que moi, qu'en 2007, j'ai créé ce petit site, je ne me disais pas que j'allais faire payer quoi que ce soit. Je ne me posais même pas la question. Et puis, comme ça a grandi, on a continué comme ça. Et donc, peu à peu, il y a un cercle vicieux qui s'est... Un cercle vertueux. En fait, c'est le même principe que le cercle vicieux, sauf qu'il est vertueux. C'est-à-dire qu'un événement, on enclenche un autre et puis ça fait boule de neige. C'est-à-dire qu'au début, on a commencé à publier des papiers en payant très modérément mais le travail. Ça a augmenté le trafic. Donc, les gens ont commencé à nous donner des dons, à nous faire des dons. Donc, on a pu... Au début, on a démarré dans un espace de coworking avec une demi-table, tu vois. Et puis, petit à petit, ça a enclenché. Et il y a aussi, pour être clair, au début, il y a eu des fondations privées qui nous ont soutenus comme par exemple la fondation Un Monde par Tous. Et puis, moi, je faisais des conférences et les conférences étaient payées. Et quand c'était payé, je disais c'est payé, c'était pour financer la pile. Donc, au début, voilà, ces trois sources ont été utiles. Et puis, peu à peu, le cercle vertueux s'est bien enclenché. On a pu grandir. Le trafic grandissait. Il y avait plus de dons. On embauchait plus. Donc, on faisait de la meilleure information. Donc, etc. Et maintenant, on a grandi au point qu'on fonctionne avec une équipe de neuf journalistes permanents en CDI. On essaye d'être bien sur le plan social. On progresse. Moi, j'ai été embauché depuis deux ans. Je suis sorti du chômage. Merci, reporter. Et l'électrice et l'électeur de reporter. On est 12 au total. Et on est donc sans actionnaire, sans publicité, en accès libre. Et on est maintenant, depuis cette année, à 95 ou 98 % de notre financement par les dons d'électeurs et d'électrices. L'année dernière, c'était 88 %. On publie nos comptes chaque année. Évidemment, on considère qu'il est essentiel d'être transparent. Et voilà comment ça fonctionne. Et on est donc le quotidien d'écologie. Donc, tous les jours, on publie deux à trois papiers par jour. Là, par exemple, ce matin, il y avait une enquête sur les femmes en politique. Il y avait une autre enquête sur un projet de route totalement délirante dans les Landes qui va faire disparaître un lézard, si ça se faisait. C'est une route. On reviendra sur la folie du capitalisme au sens large du terme. mais c'est simplement pour que les gens qui veuillent aller à la plage n'aient pas 500 mètres à faire à pied. Donc, plutôt que de faire le parking qui existe là, ils veulent faire une route pour que les gens puissent aller à la plage en faisant simplement 50 mètres. On en est là à ce point de délire. Et puis, c'était une tribune, une chronique de Morrel, chronique de Morrel, Corinne Morrel Darleux, qui était, ouais, qui en plus, c'est un texte magnifique. Enfin, Corinne écrit très bien. Je ne sais pas si nos amis de Fier des Lettres ont son livre, mais si vous avez l'occasion de lire... Plutôt couler avec grâce que flotter en dignité. C'est un beau texte. Corinne est une amie. Voilà. Et donc, voilà. Par exemple, ce matin, son texte, si vous avez l'occasion de le lire, il est... C'est une merveille. Voilà. Et demain, je ne sais pas parce que je ne suis pas d'édition, je ne sais plus très bien ce qu'on publie demain. Et hier, on a publié une grosse enquête qui peut-être l'avait voulu sur des masques toxiques distribuées à l'éducation nationale. C'est absolument incroyable. Imprégnées à la zéolite qui est en fait légèrement toxique. Donc, si tu respires ça toute la journée, au bout d'un moment, tu risques d'avoir un problème. Et cette histoire est intéressante parce qu'en plus, c'est une marque DIM. Alors, moi, je croyais que DIM, c'était français. On a toujours eu ces pubs pour moi, c'était le textile français, les jolis collants pour les jolies femmes et puis des chaussettes aussi. Enfin, voilà. Et puis, en fait, c'est devenu une boîte qui appartient à un fonds de pension, à une boîte américaine. Les masques en question sont fabriqués en Roumanie. Tu as un pourcentage de Blackrock qui est actionnaire de ça. En fait, tu vois, derrière cette histoire de masques, il y a déjà... Voilà, je ne veux pas revenir, mais après tout, c'est le sujet de ce soir, donc on va souvent employer le mot capitalisme. C'est un peu mon nada en ce moment, désolé. Mais voilà, même dans cette histoire, on retrouve tous les ingrédients de la folie du monde. On va passer par rapport au livre. Juste avant, tu vas nous lire un passage à l'introduction, mais dans ce livre, que vous aurez l'occasion très certainement de lire grâce à la librairie Fier de l'être, on dirait qu'on est un peu comme dans Harry Potter où celui dont on ne doit pas dire le nom, toi, tu te régales à le dire sans arrêt. Le mot capitaliste est un mot un peu tabou. on le dit, enfin, un peu plus maintenant, mais ça reste un mot qu'on ne peut pas dire et avec un titre aussi provocateur et tout au long du livre, capitaliste, 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 vraiment, on voit que tu appuies, tu veux vraiment que ce soit un mot qui fasse partie de la discussion et qu'on nomme l'adversaire. En fait, oui. Et il y a deux choses importantes dans ce que tu dis. et il faut nommer l'adversaire. Il faut le nommer, il faut mettre les mots là-dessus et c'est un adversaire, enfin, on va en discuter ce soir, mais c'est vrai que c'est pour ça que je suis très heureux d'être ici et je suis très content que ce soit avec l'initiative de Greenpeace, enfin, la co-initiative, enfin, voilà, en amitié avec Greenpeace parce que ce livre s'adresse aussi beaucoup au mouvement que moi, j'appelle émancipateur, plutôt que de gauche maintenant, je pense qu'il faut, enfin bon, émancipateur, le mouvement écologiste parce qu'il y a beaucoup de jeunes gens, notamment, qui sont venus depuis 2-3 ans par le mouvement climat dans l'écologie avec cette préoccupation qu'on a tous maintenant, cette anxiété par rapport quand on se rend compte de ce qui est en train de se passer et avec une certaine candeur, c'est-à-dire qu'on croit encore que si, enfin, Hulot est typique de ça et si Macron, il n'a pas encore compris, mais s'il comprend, il va agir. En fait, non, il faut sortir de cette candeur. C'est pas qu'ils ne veulent pas agir ou qu'ils n'ont pas pris conscience ou qu'ils ne savent pas. C'est qu'ils ne veulent pas. Ils ont très bien compris. Même Trump a compris ce que c'était que le changement climatique. Il choisit de ne pas savoir. C'est déterminé. Et donc, c'est effectivement pour m'adresser au mouvement émancipateur et écologiste et lui dire très amicalement, on est en fait dans ce mouvement en tant qu'organe d'information, même si on ne se définit pas du tout comme militant, mais dire oui, ce sont des adversaires. Il n'y a pas de... Il faut sortir de cette candeur de croire que s'ils ne veulent pas, s'ils ne peuvent pas, qu'ils ne savent pas. Non, c'est parce qu'ils ne veulent pas. Et donc, il faut déterminer. Mais ça, très rapidement, je m'inscris, par exemple, Bill McKibben, il y a quelques années. Il y a un écologiste étatsunien très actif, sans doute moins radical que moi. Je ne sais pas si je suis radical, on verra. Mais en tout cas, il y a un... Je ne vais pas parler longtemps de Bill McKibben, mais c'est vraiment quelqu'un de bien. Il y a quelques années, il y a de ceux qui ont fait un article qui a vraiment eu du poids en disant écoutez, maintenant, il faut nommer l'adversaire et les adversaires, c'est les compagnies pétrolières. D'une certaine manière, je m'inscris aussi dans cette logique en la poussant peut-être un peu différemment. Mais voilà. Donc, oui, nommer et deux, ce sont des adversaires. Donc, tu voulais nous lire l'introduction de ton livre ? En fait, oui, voilà, j'aime bien. Ça sera une sorte d'apéritif après une discussion différente. Et tout le livre n'est pas dans le ton de ce que je vais vous lire, mais c'est... Voilà. Que crève le capitalisme ? Oh, quelle violence, quelle faute de goût, quelle brutalité, quelle horreur ! Ne peut-on pas s'exprimer paisiblement, raisonnablement, entre gens de bonne compagnie ? Mais là, pouah ! Que crève le capitalisme, mes amis ? Que crève cette baudruche immonde, ce monstre stupide, cette ivrogne insatiable, ce meurtrier insensible, ce violeur impénitent, cette ganache ventripotente, ce concept délirant, cette histoire subclaquante. Mais oui, qu'il crève, ce fatum puant, ce cauchemar de toxicomanes, qu'il disparaisse, le capitalisme, corps malade et ventré des plaies de la terre, vert immonde qui ne subit que de l'anéantissement de la vie, tumeur métastatique, élixir trompeur des rêves impossibles, virus mortifères, gredins, chenappants, criminels, boudins gras et sointants, bulldozers métalliques et sans pitié, cyber cachés et pervers, qu'ils crèvent et que vivent les sans-abri, que dorment les sans-logis, que se rassasient les affamés, que courent le léopard, que transpirent la jungle, que sourient la mer, que vive enfin le monde, que l'horizon s'éclaire, que la lumière revienne, que se lève un avenir qui ne serait pas de catastrophe, de chaos, d'étouffement, de lutte pour une survie misérable, que vive enfin l'humanité libérée des raies tentaculaires de l'argent qui veut décider de tout. Que crève le capitalisme pour que nous vivions ? Titubant comme l'alcoolique désespéré de savoir se détruire et qui pourtant reprend un verre, grogui, vaporeux, nous avançons dans le brouillard de la consommation en sachant qu'il détruit tout et pourtant, incapable de dire stop, d'arrêter, de bifurquer, addict au dernier, au dernier, pour la route, la route qui conduit à l'abîme. Que crève le capitalisme ? Que finisse cette histoire qui eut son aube, son aurore, sa jeunesse, sa maturité, ses tournants, ses phases folles, criminelles, énergiques, créatives et qui maintenant n'est plus que mécanique, absurde, vampirique, qui ne peut maintenir l'apparence du normal qu'en suçant à l'os la peau et la chair et les nerfs et le cœur de la terre et des humains qui tentent, comme depuis un million d'années, d'y vivre, simplement ? Que crève le capitalisme, mes amis ? Et n'ayez crainte de proférer l'imprécation interdite pour qu'en leur palais morose les puissants incertains voient se fissurer leur monticule de papier, pour qu'en leur tour phallique les spéculateurs sentent le souffle du cyclone, pour qu'en leur prison dorée les opulents tremblent d'appréhension, n'ayez crainte de leur pouvoir évanescent, de leurs alibis sans valeur, de la peur qu'ils distillent, n'ayez crainte de l'avenir et que crève le capitalisme pour que s'ouvre le monde nouveau, le monde d'une humanité réconciliée avec le cosmos. Voilà. On serait tendu de dire que tout est dit, mais vu qu'on commence juste, on ne va pas dire ça. Donc, tu parles beaucoup du capitalisme, tu le définis, même dans ton livre, tu donnes un peu des définitions et il y a deux dates qui viennent. C'est 73 et 2008 dans son évolution. Est-ce que tu peux nous en parler un peu brièvement ? Après, on parlera un peu de ce qui fait le cœur avec l'apartheid que provoque le capitalisme au niveau écologique et tout ça. Mais est-ce que tu peux nous parler de ces deux dates ? Oui, donc, le capitalisme, très rapidement, c'est une histoire, je le considère, comme un phénomène historique qui a démarré il y a 500 siècles et puis qui a grandi avec des phases successives, le capitalisme industriel, le capitalisme très libéral, le capitalisme keynésien, et justement, le capitalisme keynésien est celui dans lequel nous étions en gros depuis la sortie du New Deal aux Etats-Unis, depuis le New Deal de Roosevelt et les années 30 et puis qui a pris toute son ampleur avec ce qu'on appelait en France les 30 glorieuses, la période de la reconstruction après la Deuxième Guerre mondiale ou alors qu'avant, c'était un capitalisme libéral avant les années 30 et libéral au sens laisser faire, laisser aller. On ne faisait pas intervenir l'État, c'était laisser faire, laisser aller et puis du coup, on est rentré dans une crise absolument dramatique et donc le capitalisme keynédien, ça a été un capitalisme qui restait dans la logique de l'économie de marché, de l'acceptation de la recherche du profit mais qui faisait intervenir l'État et la dépense publique. Et donc, cet équilibre s'est maintenu avec pas mal de succès jusqu'à les années 70, donc une économie de croissance, de productivisme, d'inégalité, mais une inégalité tempérée par ce duo entre l'État et l'économie de marché, le secteur privé au sens large. Et il a commencé à rentrer en crise dans les années 70 pour plusieurs raisons concomitantes. L'une est importante parce que c'est quand même le capitalisme qui est entré en crise entre autres pour une raison de crise écologique puisque c'était la crise de la ressource pétrolière et des chocs pétroliers, donc 1973 et à nouveau en 1979. Crise aussi parce qu'il y avait depuis les mouvements des années 60 et se prolongeant dans les années 70 un mouvement de contestation extrêmement puissant de plus en plus fort. C'était toutes les années 60. En France, ça a été mai 68, le mouvement hippie, mais dans plein de pays du monde, on a eu sur tous les pays industriels et les pays occidentaux ce mouvement de contestation et donc le capitalisme se trouvait, les capitalistes se trouvaient en situation de crise et voyaient le taux de profit s'érodait. Et donc, il y a eu des choix qui ont été théorisés quelques instants plus tard, mais les choix, ça a été d'aller dans la mondialisation, de délocaliser massivement et théoriquement, il y a eu une montée en puissance du néolibéralisme qui était Hayek, von Mises, enfin un certain nombre d'économistes et qui en fait étaient des idéologues absolus du marché, mais, et c'est pour ça qu'on peut, il faut les appeler les néolibéraux, c'est pas comme les libéraux d'avant 1930 qui disaient laissez faire, laissez aller et puis le marché réglera tout seul et on laisse l'État de côté. Non, les néolibéraux, c'était quelque part plus pervers. C'était, on intègre l'État, l'État a un rôle tout à fait utile, on va l'investir, mais son rôle, ce sera de faire en sorte que le marché marche mieux. Et donc, en fait, c'est un État où à la fois on va le dépouiller peu à peu de toutes ces fonctions de possession, par exemple, des secteurs industriels qu'il pouvait y avoir, des autoroutes, voilà. Peu à peu, on va affaiblir aussi les mécanismes de solidarité collective qui existent, comme par exemple la santé, l'éducation, pour parler des plus importants, les retraites, un degré plus ou moins avancé selon les pays. Et puis, on va quand même dire l'État reste important et on s'en saisit pour intervenir et corriger le marché ou stimuler le marché plus exactement, corriger la société pour qu'elle aille plus directement dans le marché. Et donc, ça a été toute cette... Ça a pris vraiment son ampleur avec Margaret Thatcher et Ronald Reagan en 1980, qui sont vraiment... Le travail avait été préparé dans les années d'avant, mais c'est vraiment à ce moment-là que le néolibéralisme prend toute son ampleur et va imposer cette politique en lançant en même temps l'ouverture de tous les marchés financiers, la stimulation des marchés financiers, la défiscalisation ou plus exactement la réduction des impôts sur les pluris, sur les grandes sociétés. Voilà. Et donc, ça a lancé et démantelé peu à peu les fonctions non essentielles du point de vue des néolibéraux de l'État qui, selon eux, étaient mieux gérés par le marché à condition que l'État soit toujours là pour arranger les affaires des capitalistes. Et donc, ça a conduit à une phase d'expansion très grande, de dynamisme aussi incontestable. Il y a eu des phases de dynamisme dans le capitalisme qu'il ne faut pas nier si on veut le comprendre. Et aussi, c'était dans une phase de... Tu vois, je mets un peu de temps avant d'arriver à 2008, excuse-moi, mais voilà. Aussi, c'était dans la période où c'était en lutte contre le modèle alternatif qui, à l'époque, était le modèle communiste, même si c'était dans une version dégénérée qui était l'Union soviétique. Mais malgré tout, ça faisait pression, c'était un challenger pour le capitalisme. Et c'est en partie pour ça que le capitalisme keynésien était attentif aux rapports de forces sociaux et en gros répondait à la demande des travailleurs parce que sinon, il fallait prouver que c'était le meilleur modèle pour les travailleurs par rapport au modèle qui donc était en dégénérescence de longue date. On ne va pas venir ici sur l'URSS, vous me pardonnez, parfois je suis obligé d'être rapide, mais évidemment, on peut ouvrir tous les tiroirs que vous voulez, mais en gros, l'alternative communiste est peu à peu s'effondrée dans les années 80, sous d'ailleurs notamment l'impulsion de Ronald Reagan incontestablement et d'une nouvelle dynamique très offensive et très agressive du capitalisme. Donc après, ils ont eu le champ libre pour tous ces éléments. Ça a conduit à une montée des inégalités très forte qui d'ailleurs se poursuit après, on va y revenir, après 2008. Une possée des inégalités très forte, une dynamique incontestable, une mondialisation accrue qui a été aussi, et il ne faut jamais oublier, parallèlement, en 1978, Deng Xiaoping, en Chine, sort du système maoïste, grosso modo de développement auto-centré, géré par l'État, la planification, etc., et fait le choix de l'économie de marché, c'est-à-dire d'ouvrir la Chine au marché et d'une certaine manière, il va y avoir un jeu de solidarité entre les capitalistes occidentaux qui cherchent de nouveaux terrains pour abaisser le coût du travail et faire pression sur les travailleurs, échapper aussi aux normes environnementales qui devenaient très fortes dans les pays occidentaux dans les années 70 et la Chine et les nouveaux pouvoirs chinois qui faisaient le pari d'accepter ces capitaux et ces industries en profitant, en utilisant les masses rurales qu'on faisait venir en les prolétarisant dans les villes. Donc, ça se développe et la montée d'un capitalisme financier, d'un développement des marchés financiers totalement délirants et d'une spéculation incroyable qui conduit à la crise de 2007-2008. Et là, alors, Boris est parti, ça me déstabilise un peu. Je croyais... Bon, mais je n'oublie pas l'idée. Et donc, arrive la crise de 2007-2008 et là, écroulement financier et on est passé vraiment à côté du pire. Ça a été déjà très, très important. Je pense qu'on est plusieurs à s'en rappeler ici. Mais il faut bien avoir conscience que ça aurait pu être comme les années 30 aux Etats-Unis, c'est-à-dire des gens qui font la queue simplement pour avoir une soupe ou pour avoir un bout de boulot ou comme en Allemagne dans les années 20 où les gens avaient des brouettes parce que l'inflation était tellement élevée que pour acheter son pain, il fallait une liasse de billets, de Dutchmark qui perdait de sa valeur de jour en jour. On a échappé à ça. Et comment on a échappé à ça ? Parce que les Etats, précisément, sont intervenus pour sauver les banques, pour en nationaliser quelques-unes, sauver les marchés financiers, renflouer tout ça. Et il fallait le faire. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus parce qu'autrement, c'était la catastrophe sociale. Ils l'ont fait et ce qui est surprenant, c'est que, logiquement, ils auraient dû se remettre en cause. Le capitalisme aurait dû se réformer de la même manière qu'au moment des années 30, cible de l'économie de marché, du capitalisme, etc., mais qui dit que ça ne fonctionne plus, il faut changer les méthodes. Kense aussi. Là, ils auraient dû se réformer. Et puis, 2008, 2009, un moment d'hésitation, ça flotte. Et puis, 2010, 2011, tout repart comme avant. Et on reprend l'ascension. Les inégalités repartent après 2-3 moments un peu moins forts qu'auparavant. Mais la montée des inégalités repart. La montée de la spéculation revient. Les banques n'ont pas vraiment de nouveaux contrôles. Comme cela devrait être le cas. Les marchés financiers et la catastrophe écologique poursuit son cours avec peut-être encore plus de vigueur. Et là, et c'est un peu une des racines de ce bouquin, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi l'explication ? Et l'explication que je propose, c'est que le capitalisme s'est réarmé idéologiquement. C'est-à-dire que il a... Et en s'appuyant d'une part sur une matrice idéologique qui était celle de la Silicon Valley qui s'était formée depuis une bonne trentaine d'années dans la foulée de la microinformatique et ensuite des premiers développements d'Internet. mais quand on est en 2008-2010, Internet est déjà très fort, ce qu'on appelle les GAFAM, les Google, les Amazon, les Apple, Facebook et Microsoft. Il y en a d'autres moins connus mais ceux-là sont déjà puissants mais rien en comparaison de ce qu'ils sont devenus maintenant. Parce qu'autour de cette époque se passe quelque chose d'important, notamment il y a un grand progrès en intelligence artificielle, progrès entre guillemets, mais vraiment un progrès technique en intelligence artificielle que je ne détaille pas mais en gros c'est une technique des réseaux de neurones qui étaient un peu en stagnation depuis une quinzaine d'années et puis quelques chercheurs dont un Français d'ailleurs ont vraiment continué à bosser là-dessus en disant il y a quelque chose et à un moment font un vrai saut technique et font avancer le schmilblick avec une technique qu'on appelle le deep learning, l'apprentissage profond et va vraiment faire des progrès en intelligence artificielle notamment en reconnaissance vocale, en reconnaissance visuelle, reconnaissance d'images et puis d'autres domaines et c'est tout de suite saisi par les GAFAM justement parce qu'en fait cette nouveauté technique du deep learning arrive à un moment où il y a deux autres choses qui se sont formées entre temps c'est que l'intelligence artificielle c'est des algorithmes très lourds très gros donc il faut beaucoup de capacité de calcul et en 1980 les ordinateurs n'étaient pas assez puissants pour bien gérer ça je vous rappelle que par exemple dans le moindre de nos téléphones parce que malheureusement ou heureusement je ne sais pas la vérité qu'on a sans doute presque tous un téléphone portable dans notre poche il y a autant d'intelligence en termes informatiques pas d'intelligence mais de capacité de calcul que dans les ordinateurs qui ont envoyé Neil Armstrong sur la lune en 1969 donc maintenant les capacités de calcul sont là et donc le deep learning arrivait à un moment où ça pouvait bien tourner et par ailleurs il y avait les données et ça c'est un phénomène qui est vraiment monté dans les années 2000 avec les données de Facebook d'Amazon de Google et on sait que chaque fois qu'on fait une recherche sur Google ou qu'on échange une recette de tarte aux pommes sur Facebook et bien on laisse les données où il est à quel endroit qu'est-ce qu'il raconte ah tiens il s'intéresse aux tartes aux pommes et demain il s'intéressera aux prunes et après demain au capitalisme enfin voilà ça dessine tout ça dessine des données et donc c'est le troisième ingrédient pour que le deep learning et l'intelligence artificielle progressent énormément énormément de données pour les mouliner parce qu'en fait cette technique d'intelligence artificielle de deep learning c'est une succession de comparaisons et d'élimination de choix progressivement et pour bien avancer là-dessus il faut avoir énormément de données donc cette conjonction technologique vient à un moment où les GAFAM sont prêts ont cette idéologie qui s'est formée depuis une vingtaine d'années et donc vont vraiment rebondir alors ils vont rebondir déjà sur le plan technique ils vont développer leurs capacités ils vont acquérir une puissance financière l'histoire est tellement récente qu'on perd souvent en profondeur on se rend pas compte on a l'impression qu'on est dans un présent perpétuel mais en fait les choses avancent vite donc en 10 ans beaucoup de choses ont changé et par exemple et je suis heureux de l'avoir trouvé une petite trouvaille de journalisme et c'est tout bête comme souvent les informations vous regardez les cours de bourse des GAFAM et en fait ils étaient déjà à un niveau élevé entre 2000 et 2010 mais ils décollent vraiment à partir de alors selon les uns et les autres 2009, 2010, 2011 ils décollent vraiment et ils vont vraiment croître par exemple Jeff Bezos qui est l'homme le plus riche du monde d'ailleurs je n'arrive jamais à me rappeler s'il a 1000 milliards ou 2000 milliards c'est 1000 milliards c'est tellement énorme que ça bref il y a 10 ans il était déjà immensément riche mais il était à 100 milliards voilà donc ils acquièrent une puissance énorme et ils ont une idéologie qu'il faut maintenant développer qui va contribuer à réarmer le capitalisme au point que par exemple c'est repris par quelqu'un qui joue un rôle très important dans l'idéologie capitaliste c'est les organisateurs du forum de Davos vous savez qui a lieu fin tous les mois de janvier en Suisse qui réunit la crème de l'oligarchie la crème entre guillemets de l'oligarchie capitaliste mondiale et Klaus Schwab dit quatrième révolution industrielle et ils sont dans cet esprit alors c'est quoi ce nouveau paradigme du capitalisme qui met en forme des choses qui étaient déjà latentes mais qu'on peut exprimer ainsi c'est la technologie va répondre à tout et c'est des gens non seulement fondus de technologie mais ils croient aussi que notamment en s'appuyant sur des gens qui sont tout sauf cons de toute façon tous ces gens là sont tout sauf bêtes Ray Kurzfeld qui a écrit un bouquin important en 2005 notamment et en gros les technologies progressent de plus en plus vite elles se fondent les unes les autres l'informatique l'intelligence artificielle la nanotechnologie la biotechnologie etc tout ça s'accélère et on va vers un moment de singularité où la machine va devenir aussi intelligente que l'humain où les humains vont se fondre avec la machine voilà et un avenir tout à fait merveilleux qui prend aussi d'autres formes c'est que tous ces gens là sont très intéressés par les questions de vieillissement voire d'immortalité moi quand j'ai commencé à bosser là dessus je pensais que le transhumanisme était quelque chose d'un peu anecdotique d'un peu pittoresque en fait non c'est vraiment une idéologie qui est au coeur l'institut transhumanisme de Californie de Palo Alto je crois je ne me rappelle plus le lieu exact est fondé enfin financé par Zuckerberg par Bezos par d'autres gens donc ils y croient vraiment quoi du coup en plus ce que tu dis excuse moi sur cette immortalité elle est pour tout le monde ou pas alors du coup non 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 j'y viens Benoît il a lu le bouquin très très bien d'ailleurs je le sais donc il a envie d'aller plus vite mais voilà Harry Potter c'est 10 volumes pour saisir tout le sucre donc non je moque un peu mais j'y arrive je te promets donc ça une technologie donc parfaite avec en plus que Bezos et Elon Musk sont vraiment convaincus qu'on va aller dans l'univers conquérir la Terre que c'est l'avenir de l'humanité d'avoir d'immenses vaisseaux qui iront à la conquête spatiale et tout ça ils le font d'une part en laissant la question écologique fondamentalement de côté ils s'en occupent pas ou alors ils disent quand ils savent bien qu'il faut faire mieux de s'en occuper donc on va régler ça par la captation du CO2 la géo-ingénierie l'auto-électrique les OGM enfin voilà mais ou le développement à très grande échelle des énergies nouvelles industrielles mais fondamentalement on s'intéresse pas vraiment à ça et par ailleurs dans cette vision précisément d'un développement technologique qui conduit à une nouvelle humanité l'acceptation très claire qu'il y a un clivage de l'humanité que moi j'appelle apartheid climatique mais en reprenant les termes de Philippe Alston qui est un porte-parole des Nations Unies qui a fait un rapport sur ce thème et puis d'autres gens qui reprennent le concept d'apartheid et c'est très bien exprimé notamment par Noël, Duva, Harari Homo Deus, Homo Sapiens alors j'espère qu'il n'est pas chez Fier de l'être mais c'est un bouquin intéressant mais si vous le lisez essayez de ne pas l'acheter parce qu'il fait ce que vous voulez à vrai dire en tout cas c'est intéressant parce que pour moi c'est le manifeste du nouveau capitalisme Homo Deus et Harari dit sans aucun second degré l'avenir ça sera une caste c'est les mots qu'il emploie une élite de gens privilégiés qui sauront discuter avec la machine et puis la caste des êtres inférieurs c'est les termes qu'il emploie il parle de surhommes et d'êtres inférieurs et voilà c'est leur vision du monde fondamentalement c'est à dire une humanité qui est clivée entre une petite proportion d'autres textes laissent entendre que c'est 10-15% des gens qui sont dans ce nouveau monde privilégiés protégés etc et puis le reste de l'humanité qui se débrouillera avec le changement climatique avec aussi le chômage parce que dans le développement de l'intelligence artificielle qu'ils appellent de leurs voeux qui pour eux est une voie de l'avenir ils assument très bien le fait que et Bill Gates lui-même le dit de manière très explicite que ça va créer du chômage et que ça va créer du chômage massif voilà bon ben c'est comme ça puisque de toute façon il faut développer la technologie puisque c'est la voie de l'humanité donc en résumé voilà le grand changement qui s'est fait en 2008-2009 enfin après selon moi et il y a un nouveau paradigme néo-capitaliste fondé sur un développement fou de la technologie et l'oubli de la question écologique et le fait qu'il y a un apart-ed entre les privilégiés et les inférieurs oui pour le par rapport au développement des technologies là j'en profite pour dire qu'il y a un gros piège là-dessus nous quand on quand on fait des campagnes là justement vis-à-vis des risques environnementaux souvent on nous explique que voilà par exemple par rapport aux aéroports d'ici 15 ans 20 ans il y aura l'avion à hydrogène et du coup il n'y aura plus d'émissions de gaz à effet de serre pour les voitures on nous dit il y aura des voitures électriques pareil il n'y aura plus d'émissions de gaz de dioxyde d'azote et tout ça alors déjà il faut savoir que l'avion à hydrogène les voitures électriques elles ont aussi un impact sur l'environnement puis surtout c'est des technologies alors la voiture électrique ça commence à être au point mais l'avion à hydrogène par exemple ça ne l'est pas du tout on n'a pas du tout d'idée sur son coût à quel moment il sera opérationnel il pourrait être développé à grande échelle donc tout ça c'est vraiment des spéculations et les industriels jouent là-dessus pour nous faire croire qu'on va pouvoir continuer à vivre comme on le fait actuellement dans 15 ans dans 20 ans si on a tous une voiture individuelle si on fait tous si on continue à faire tous nos trajets en voiture et comprend que l'avion continue à se développer au même rythme qu'aujourd'hui que ce soit à l'hydrogène au gaz à l'électricité ou à n'importe quoi de toute façon on va au crash climatique c'est sûr et certain donc il y a vraiment un gros risque là-dessus et les industriels jouent beaucoup là-dessus et donc je vous mets tous en garde quand vous vous renseignerez sur ces sujets l'avion à hydrogène la voiture à électrique ce n'est pas des solutions miracles il y en a aussi pareil pour le nucléaire on va vous parler de la fusion nucléaire des technologies qui ne sont pas du tout au point on ne sait pas du tout combien ça va coûter quand est-ce que ça peut arriver normalement c'est tous les 25 ans ça ne résout pas le problème tous les 25 ans c'est dans 25 ans la fusion nucléaire voilà exactement c'est dans 25 ans et donc vraiment c'est un gros piège et les industriels jouent là-dessus moi sinon j'avais une autre question du coup par rapport à ce que tu as expliqué là par rapport à la définition du capitalisme quelles frontières tu mets en fait entre la spéculation financière et le capitalisme parce qu'on connaît effectivement tous les impacts alors je vais vous parler encore de l'environnement quand on a effectivement des entreprises qui essayent de se faire un maximum de bénéf donc on a des par exemple là vous allez dans un supermarché vous allez acheter des produits qui ont fait trois fois le tour de la terre alors qu'il y a les mêmes qui peuvent être produits localement parce que les transports en gros ferries ça coûte quasiment rien et c'est un impact donc je suis tout à fait d'accord qu'il y a beaucoup d'impact mais c'est souvent en rapport avec justement la recherche d'un bénéfice économique maximum comme tu l'as dit le capitalisme évolue beaucoup est-ce que on ne peut pas imaginer justement un capitalisme vertueux alors je pense par exemple à l'entreprise Patagonia qui fait les vêtements de randonnée le patron c'est un mec qui fait de l'escalade qui est complètement à fond dans la nature et tout et la raison d'être de l'entreprise en fait c'est pas de faire le plus gros bénéfice économique c'est de donner aux gens un équipement correct qu'ils puissent garder le plus longtemps possible ils ont même fait une campagne de publicité où ils incitaient les gens à ne pas acheter leurs produits en leur disant regardez bien dans vos armoires est-ce que vous n'avez pas déjà un vêtement qui fait l'affaire et du coup ne consommez pas il y a aussi des exemples d'entreprises où c'est les ouvriers qui deviennent propriétaires de leurs machines de leurs outils de production donc il n'y a plus vraiment d'actionnaires qui cherchent juste à avoir leurs dividendes mais s'il y a des bénéfices du coup ils sont partagés parmi les gens qui créent la richesse et la productivité du coup est-ce que on ne peut pas imaginer justement que le capitalisme continue à évoluer et de façon positive et en se sortant justement de cette quête perpétuelle du bénéfice économique maximal est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution une organisation pour que tout le monde y trouve son compte alors je te dis tout de suite la conclusion c'est non et après je fais un raisonnement pour y arriver voilà pour qu'il n'y ait pas trop de suspense un il ne faut pas confondre si je peux me permettre l'activité économique et la recherche du profit maximal et du capitalisme être contre le capitalisme et pas être contre l'économie moi je suis d'une certaine manière chef d'entreprise même si c'est une association et le souci c'est que on est alors pour les associations c'est un excédent d'exploitation c'est pas un résultat d'exploitation je me rappelle plus mais qu'on dépense on gagne enfin pas qu'on gagne qu'on ait à la fin de l'année plus d'argent qu'on en a dépensé parce que sinon si on dépense plus qu'on ne reçoit c'est la fin de l'activité donc il n'y a plus de journaliste à reporter il n'y a plus rien il n'y a plus voilà donc je suppose que la carmagnole je ne sais pas mais grosso modo je te souhaite qu'à la fin de l'année il y ait un petit peu plus d'argent qu'un petit peu moins parce que dès que voilà et j'élargis mais même toutes les moi je ne suis pas contre l'économie de marché contre les entreprises contre les patrons même et même je veux dire par exemple les patrons de PME peuvent être des alliés dans la lutte parce que eux ils spéculent pas en faisant des sièges sociaux au Luxembourg ou aux Pays-Bas ils n'ont pas de moyens d'évasion fiscale ou quasiment pas voilà donc par exemple le directeur ou la directrice généralement c'est souvent des hommes qui va je ne sais pas avoir un garage ou qui va avoir une PME de fabrique de verre ou de voilà c'est des gens c'est normal ils ont une activité économique ils ont une responsabilité ils créent des biens qu'on espère utiles et voilà et quant à la coopérative et que c'est à trouver c'est pas capitaliste tu discutes avec tous les théoriciens des scopes et des coopératives ouvrières de production ils disent on est sorti du capitalisme donc voilà il n'y a pas d'antinomie entre une activité économique et le capitalisme je dirais même au contraire il y a si il y a antinomie entre le capitalisme et une activité économique et précisément le capitalisme en ce moment rend presque l'activité économique très difficile parce que ils veulent pomper en fait sur la richesse collective et ils pompent pour l'enlever ailleurs alors pourquoi est-ce que le capitalisme et là on en vient à la question de l'évolution puisque moi je me situe dans cette perspective historique et je prétends que le capitalisme arrive à un moment de sénescence de décrépitude où il peut évoluer que soit on arrive à le faire disparaître pour passer dans d'autres formes sociales de toute façon ça sera pas facile ça sera pas doux ça sera faisons pas d'illusions ou soit il se durcit un capitalisme super policier autoritaire voilà pourquoi il peut pas évoluer dans le bon sens et on reprendra l'exemple de Patagonia après éventuellement mais parce que la définition du capitalisme c'est que faire du profit pour faire du capital pour accumuler encore plus de capital c'est ça une logique folle c'est pas je gagne 3 millions d'euros et puis après je me paye un bateau ou je vais faire de la randonnée comme le ou non c'est je gagne de l'argent pour réinvestir pour pouvoir faire encore plus d'argent c'est une course sans fin donc le capitalisme est obligé d'avoir une croissance d'être dans la croissance et comme en ce moment les limites commencent à être atteintes de ce qu'ils peuvent faire quelles sont les deux voies de développement du capitalisme outre il y en a presque une troisième il y en a une la première c'est de continuer la privatisation des biens sociaux donc on poursuit la privatisation de la santé de l'éducation des retraites la réforme des retraites c'est passé enfin vous connaissez ça la privatisation privatisation de l'éducation c'est d'aller de plus en plus vers des universités privées vers des écoles privées etc la privatisation de la santé comme aux Etats-Unis de passer au maximum par des mutuelles et il n'y a pas de sécurité sociale etc etc donc ils poursuivent dans cette voie ils privatisent tout ce qu'ils peuvent et puis ça peut être et puis privatiser les biens communs écologiques donc les marchés du carbone ça marche pas très bien mais ils aimeraient bien les marchés de l'eau on privatise de plus en plus toutes les forêts tropicales sur lesquelles Greenpeace se bagarre et c'est très bien que vous le fassiez et heureusement que vous le faites parce que malheureusement on n'en parle pas assez surtout en ces temps de Covid je ferai peut-être une parenthèse en disant il faut se rappeler que la source du Covid c'est quand même la destruction de la biodiversité fin de la parenthèse donc le développement de l'agrobusiness pour l'huile de palme pour le soja pour l'élevage bovin en Amérique latine aussi en Afrique aussi en Indonésie etc le développement la privatisation en quelque sorte l'accaparement des biens l'accaparement des terres de plus en plus l'accaparement des fonds marins puisque le capitalisme voudrait maintenant aller au fond des mers pour donc démolir les écosystèmes et pour retrouver des matériaux enfin voilà j'en passe quand on parle d'auto électrique c'est là aussi petite parenthèse c'est pas écologique du tout on a fait une grosse enquête là dessus sur reporter si vous voulez la lire vraiment il faut la lire mais même en termes d'émissions de CO2 ça n'est pas un gain et en termes d'impact minier c'est absolument dramatique parce qu'il faut 4 métaux pour l'auto électrique le cobalt l'aluminium le cuivre et le coltan mais à vérifier pour celui-là et pour tout ça c'est des dégâts environnementaux colossaux et les déchets et même l'espace Elon Musk qui balance comme ça il veut balancer 46 000 satellites sans rien demander à personne il privatise l'espace donc la voie du capitalisme c'est d'aller dans ça et donc qui détruisent les conditions écologiques dont on a qui sont urgentes parce que le point de départ de tout ça il faut le rappeler la démarche c'est la catastrophe écologique dans laquelle on est engagé voilà donc non le capitalisme ne peut pas évoluer dans le sens qu'on veut il faut absolument enrayer ces mécanismes destructrices et dans le cas de Patagonia je crois que ce monsieur est très riche moi je suis partisan d'un revenu maximal autorisé qui est plus de milliardaire il reste un milliardaire je crois un petit milliardaire il doit en avoir un ou deux mais c'est trop c'est encore trop il a bien bossé c'est normal qu'il soit plus payé que tout le monde quand même il a eu des idées je ne suis pas contre je ne suis pas pour le communisme intégral à échéance historique prévisible mais voilà qu'il soit payé mettons 5 ou 10 fois plus que tout le monde ça suffit donc même le gars de Patagonia qui n'est vraiment pas le pire on est d'accord mais par sa démarche il laisse entendre que le capitalisme peut durer et puis voilà et donc du coup s'il y a un apartheid entre ceux qui sont tenant du capital et puis nous autres qui restons sur le côté ceux qui restent sur le côté ne vont pas forcément se laisser faire donc il y a quand même la nécessité ce que tu décris dans une longue partie de ton livre d'avoir un capitalisme qui construit un mur entre la caste et le peuple on avait eu peut-être que tu connais Raphaël Kempf qui était venu à la Carmaniole parler des lois scélérates donc il y a toute une batterie que tu décris donc est-ce que tu peux nous parler de ça le capitalisme que tu appelles le capitalisme policier excellent bouquin secret d'état oui donc en fait qu'est-ce qui se passe dans l'évolution et dans l'état présent du capitalisme un vous avez vu que son sa nouvelle vision du monde alors un système de domination ne peut pas se maintenir durablement s'il n'a pas une sorte de vision de l'avenir qui lui permet de légitimer au moins à ses propres yeux la raison de sa domination dire la pure je vous écrase parce que je suis le plus fort et que je prends votre argent pour le mettre dans mes poches ça fonctionne pas ça s'appelle la dictature ça peut durer mais généralement ça c'est pas voilà là on a donc on a vu qu'ils ont une nouvelle vision du monde vous sentez bien que celle-là elle peut pas séduire le vaste monde le paradigme capitalisme capitaliste keynésien de la reconstruction il pouvait fonctionner il pouvait séduire tout le monde au moins dans les pays occidentaux là la vision actuelle elle peut pas marcher parce qu'on a tout de suite compris que si on vit aux Philippines au Burkina ou en Indonésie il n'y a pas de place pour moi et je subis déjà le changement climatique l'érosion de la biodiversité et c'est la catastrophe et même en France on commence à le voir et puis si je suis en France par exemple et qu'au développement de l'intelligence artificielle je comprends très vite qu'il n'y aura pas de boulot pour moi et qu'on va me dire revenu universel RSA et chômage et puis tais-toi donc la vision capitaliste ne peut plus séduire elle séduit elle donne une nouvelle énergie à la classe dominante au winner à ceux qui réussissent oui alors la phrase de Macron est tellement le symbole de ça il exprime totalement ça il y a ceux qui ne sont rien et ceux qui réussissent bon donc ça ne peut pas séduire donc ça ils le savent eux ils se renforcent ils se redonnent une vision du monde en disant on est les meilleurs mais ils savent très bien que ça ne va pas convaincre la majorité des gens dès que les gens comprennent ce qui se passe et par ailleurs il y a de plus en plus de révolte même avant qu'il y ait d'excellents bouquins sur le capitalisme les gens comprenaient que ce n'était pas pour eux et donc il y a depuis 2008 précisément et ça a été bien documenté par diverses gens qui bossent là-dessus ils comptent le nombre des révoltes ils font presque des fiches c'est précieux comme travail qu'est-ce qui se passe à tel endroit combien il y a de gens contre quoi ils se battent est-ce que c'est vérifié etc et donc tu as une montée du nombre de révoltes particulièrement en Europe d'ailleurs très importante depuis 2010 et je vous rappelle tout ce qui s'est passé en 2011 mais tout ce qui se passe en ce moment et tu parlais tout à l'heure des médias il y a en ce moment même des mouvements très importants en Indonésie de protestation contre une nouvelle loi de réforme de réforme de droit du travail je vous laisse imaginer dans quel sens il y a des manifestations répétées en Bulgarie en ce moment contre le système de la corruption il y a où est-ce que ça bouge encore en ce moment un troisième pays où ça pulse beaucoup bon ça m'échappe mais voilà c'est là ouais mais même en ces jours-ci il y a bon peu importe ça nous reviendra hein Biélorussie absolument bon ça ça pulse ça pulse ça pulse donc les gilets jaunes en France voilà et dès que le couvercle du Covid sera levé d'une certaine manière bon je veux pas trop rentrer là-dedans mais voilà quand le couvercle du Covid sera levé je pense qu'il y a beaucoup de colère qui rejailliront donc les capitalistes ils savent ça et l'évolution possible eux c'est quoi ils veulent maintenir leur système ils veulent maintenir l'ordre d'inégalité c'est le but fondamental et développer leur truc donc comme ils n'ont plus l'adhésion des peuples ils sont obligés d'aller vers une répression de plus en plus forte alors ça passe par les instruments qui sont les préférables parce que je veux dire la gestion des révoltes par comment il s'appelle Assad en Syrie c'est quand même pas brillant on a évoqué l'Egypte l'Egypte c'est la dictature la pire qui est jamais eu enfin tu vois c'est pas c'est quand même pas c'est quand même pas terrible quoi si on peut éviter ça du point de vue des capitalistes on le fait mais si il faut le faire on le fera mais bon donc on utilise les médias d'où l'importance des médias pendant que on va lancer on va occuper les gens avec le séparatisme on va leur dire que l'immigration c'est terrible on va leur dire l'islam on va leur répéter tous les jours que l'insécurité est terrible et pendant ce temps là on parle pas vraiment d'écologie on parle pas vraiment d'inégalité on parle pas de voilà tous ces sujets donc déjà il y a la conformation de l'opinion publique il y a tous les instruments de répression et il y a tous les instruments de contrôle aussi qui se développent et notamment la numérisation voilà qui devient un enjeu et même le développement de la numérisation qui se réalimente des crises etc il y a un aspect un chapitre de la numérisation policière et du contrôle de surveillance qui est aussi une voie de développement de profit du capitalisme et par exemple Amazon est très oui c'est Amazon très attentif à ça et vient de faire rentrer dans son conseil d'administration un gars qui était général de l'armée américaine et qui était spécialiste de la lutte contre le contre insurgency enfin tu vois contre insurrection voilà donc il se développe ça et puis aller de plus en plus vers des répressions tu citais le bouquin de Raphaël Kempf toute la répression contre les gilets jaunes qui sont un exemple on a tous vécu ici à Montpellier comme hélas partout ailleurs et la répression brutale policière etc et aussi la répression judiciaire qui est presque aussi importante derrière tu te fais choper et puis le juge il va pas hop il te colle six mois ferme alors que t'as rien fait quoi donc ça et ce contrôle numérique qui est notamment la Chine qui est devenue pour moi qui est vraiment une part du capitalisme après on peut raffiner l'analyse mais qui fait partie du système capitaliste et de la logique capitaliste et qui est une sorte de modèle aussi pour les capitalistes néolibéraux enfin de l'ouest qui voilà donc on est effectivement moi je parle alors voilà je parle d'un capitalisme policier c'est son évolution malheureusement c'est l'évolution qu'on est en train de vivre et qu'il est contraint d'employer mais alors du coup s'il y en a il y a le capitalisme policier mais il y a aussi le capitalisme qu'on a dans la tête c'est à dire que c'est la célèbre phase de la Boétie ils sont grands que parce qu'on est à genoux et donc on se laisse faire aussi d'une certaine manière et même on trouve peut-être un intérêt à ce système donc dans ton livre il y a un passage ou enfin pendant tout un chapitre tu parles de est-ce que nous-mêmes on n'est pas colonisés par ces idées capitalistes et est-ce qu'on n'est pas il y a même un test qu'on pourrait faire qu'on pourrait faire ce soir ensemble pour voir si dans la salle c'est très très dur je sais pas si non je pense que ça va être un niveau de complexité pour Benoît qui prend tes risques par exemple vous posez c'est pas grave suis-je animé par mon seul intérêt personnel suis-je disposé à piétiner mon collègue ou mon voisin pour obtenir une meilleure place que lui suis-je insensible à la publicité mais vraiment insensible qu'est-ce qui est le plus utile une climatologue ou un trader un infirmier ou une publicitaire un instituteur ou un CRS les gens de la mule pourront peut-être répondre sur cette question est-il plus prometteur d'aller sur Mars ou de réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre et ainsi de suite donc voilà si vous passez ce test après il y a quand même des petits tests qu'on peut passer mais comment est-ce qu'on fait pour essayer de sortir de ce carcan un peu aussi idéologique dans lequel on baigne c'est-à-dire que tu dis les services publics ils sont privatisés pour faire la marchandisation mais il n'y a pas que ça c'est aussi que le néolibéralisme est dans le système et dans le fonctionnement même c'est pas que des parts de marché c'est aussi les gens qui sont dans les services publics le voient c'est aussi une façon de manager de voilà il faut faire société il y avait Pierre Dardot qui était venu ici nous parler de ces choses-là et donc face à ça qu'est-ce qu'on peut faire déjà et ça reboucle avec ta première question c'est aussi pourquoi ce titre et pourquoi parler du capitalisme pour le parce que je pense et c'est une des racines du bouquin c'est une des deux raisons pour lesquelles j'ai eu envie d'écrire ce bouquin c'est pas une envie d'ailleurs c'est venu bon c'est il y avait cette phrase qui me tournait dans la tête qui a été écrite par des gens comme Jameson ou Zizek qui disaient il est plus facile aujourd'hui d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme et c'est vrai quoi on est tous habitués ah bah ouais le changement climatique on va être à 4 degrés ah oui c'est l'effondrement la collapsologie ah comme c'est intéressant oui ça va se passer il n'y a aucun doute là-dessus on est tous d'accord ah oui la sixième crise d'extinction des espèces ah ouais je ne dis pas ah ouais on n'en rit pas mais on l'accepte on dit mais à la fin du capitalisme mais non c'est pas possible en tout cas il y a un an c'était le cas peut-être que ça commence à changer mais en dehors de quelques milieux un peu militants et marginaux non impossible d'imaginer la fin du capitalisme donc je voulais renverser ça quoi et se dire il est plus gai d'imaginer la fin du capitalisme que d'imaginer la fin du monde il faut qu'on change notre truc et qu'on dise la fatalité c'est pas la destruction de la biosphère c'est pas le changement climatique en état catastrophique c'est pas la disparition de la forêt tropicale des lézards au scellé et des gens qui vivent par milliards dans des bidonvilles en faisant la queue pour avoir un litre d'eau et en se piétinant au passage c'est pas ça ça peut pas être ça notre avenir donc il faut qu'on se bagarre si on accepte le c'est pas un postulat puisque c'est démontré que le capitalisme ne peut pas répondre à cette situation et bien il faut mettre en l'air le capitalisme ou l'aider à s'effondrer de lui-même donc renverser et donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait d'où ce titre un peu qui voilà qui a pas été réfléchi qui est venu à un moment et boum mais on va y aller parce que c'est ça qu'il faut faire comprendre tenter de faire comprendre aux gens après tout le monde fait ses choix mais et après c'est de se dire la question elle revient toujours que faire que faire que faire un moi j'ai pas de recette magique pas plus que quiconque mais le premier truc c'est changer les mécanismes mentaux quoi se dire j'accepte 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 pas la fin du monde j'accepte pas l'effondrement et je veux la fin du capitalisme ou en tout cas quel que soit le nom qu'on lui donne la fin du système qui conduit à l'effondrement et puis après voir parce qu'effectivement on a 30 ans là à nouveau l'histoire on se rend pas compte mais chacun et chacune moi y compris je m'abstrais pas du lot on baigne dans cette idéologie il y a une phrase de Thatcher que je me rappelle plus le terme faut que j'apprenne par coeur parce qu'elle est très forte mais en gros elle dit l'enjeu c'est pas seulement de changer l'économie mais c'est de changer les gens c'est un outil c'était un outil les néolibéraux ils allaient loin Thatcher elle était elle est impressionnante comme dame c'est elle qui disait There is no alternative mais elle disait aussi l'enjeu c'est de changer les gens et ils ont réussi ils ont réussi ils nous ont convaincus mais je veux dire là on était tous d'accord en tout cas que le communisme version soviétique c'était pas bien donc moi j'ai aucune ambiguïté là dessus ouais il fallait mettre fin à ça après il y a eu cette période un peu chatoyante des années 90 où le capitalisme brillait de tous ses feux enfin et puis c'est séduisant l'appareil télé moi je vais vous prendre un exemple moi je bosse donc je commence à avoir un certain âge et quelque part j'ai accompagné tout l'épisode de la Silicon Valley parce que mes premiers boulots dans les années 80 c'était dans des journaux d'informatique et donc j'ai vu Bill Gates doit avoir quasiment mon âge je sais pas il est un peu plus vieux Steve Jobs enfin ce genre et c'était fascinant de voir ça au début moi j'ai commencé on tapait à la machine à écrire les articles et puis après il y a eu une machine électrique et machine à écrire électrique puis après on a eu les premiers ordinateurs donc vous aviez un gros truc qui vous pouviez avoir une mémoire il y avait deux pages dans la mémoire de l'ordinateur puis tous les six mois il y en avait un nouveau il y avait le Macintosh en 28 le machin le truc c'était magique et on voyait la progression de tout ça et dans tous les domaines on voyait ça donc il y a un côté extraordinaire dans ce développement du capitalisme de la surconsommation dans toutes ces années là et donc on a baigné là dessus et avec en plus les valeurs du capitalisme la psychologie capitaliste qui est en gros l'individualisme et la compétition l'individualisme si j'y réussisse parce que moi je suis le meilleur c'est l'idéologie des Silicon Valley si j'échoue et que je suis au chômage c'est parce que je suis nul et voilà donc ils ont bien mis ça dans la tête et la compétition il faut que il faut que la carmagnole on ait un plus gros chiffre d'affaires que la brasserie au coin il faut qu'on défonce on défonce je ne sais pas il y a l'autre lieu alternatif de Montpellier je dis ça pour rigoler il y a une barricade mais c'est des amis je sais bien vous n'êtes pas capitaliste mais tu vois ça serait ça c'est un exemple idiot mais voilà c'est deux trucs individualisme je réalise ma vie par moi-même ou par mon petit monde et compétition et donc ça ils nous l'ont mis dans la tête et ils l'ont mis encore des gens comme moi qui ont un certain âge on a pu vivre à une autre époque grandir dans les années 60 70 où ça n'avait pas encore totalement pénétré les esprits mais pour tous les jeunes qui ont vécu qui sont nés à partir de mettons 1975 tu vois ça fait 25 ils ont déjà 45 ans aujourd'hui à la louche ou 1980 je ne sais pas toute leur jeunesse tu vois toutes ces générations à partir de 80 ont subtilement été imprégnées de ça et donc que faire le premier boulot c'est se défaire psychologiquement enfin mentalement pas psychologiquement mais s'entraîner à penser autrement voilà et alors tu disais que c'est plus facile de penser la fin du monde que la fin du capitalisme on a un petit son à vous faire écouter c'est extrait d'une série pour montrer que c'est quand même devenu mainstream cette histoire d'effondrement donc pouvoir un petit peu te faire réagir à cet extrait qu'on a mis dans la qu'on va vous mettre dans les oreilles alors très concrètement je pense que la solution réside en notre capacité à relancer la croissance par le vert une croissance vert basée sur des énergies renouvelables c'est faux excusez moi c'est faux je suis désolé de vous contredire c'est faux voilà vous mentez éhontément au public à l'opinion publique je suis désolé c'est irresponsable Sophia vous savez très bien comme moi que la croissance verte ça n'existe pas c'est une illusion totale c'est un leurre voilà mais bon je comprends que vous soyez obligés de mentir parce que c'est un petit peu votre métier et puis d'autre part vous êtes un petit peu prisonnière d'un système carrément même prisonnière d'un système qui n'est pas au service des hommes qui n'est pas au service de l'humain qui n'est pas au service de l'intérêt général et qui n'est certainement pas au service du vivant voilà vous êtes au service d'un système mortifère qui n'a pour seul but que la préservation des intérêts des privilèges d'une caste je dis bien une caste pas une classe une caste dominante qui est aveuglée par son seul profit voilà c'est tout je vais m'arrêter là parce qu'après vous allez me taxer d'extrémiste madame la ministre les énergies vertes dont vous parlez elles nécessitent des matériaux qui ne sont pas renouvelables et ces énergies vertes pardon alors arrêtons je vous en supplie arrêtons avec ce mythe de la croissance infinie sur une planète aux ressources finies parce que là nous sommes dans l'impasse voilà et ça madame la ministre elle ne va pas vous le dire c'est pour ça qu'elle ment et qu'elle ne dit pas la vérité pourquoi ? parce que soit on continue la croissance et tout s'écroule soit on arrête la croissance et tout s'écroule nous allons vivre l'effondrement de notre civilisation et je peux vous dire qu'il n'y a aucune institution dans ce pays ou ailleurs qui n'est prête à affronter ce qui va se passer voilà alors moi aujourd'hui parce que ça fait 50 ans qu'on leur dit ça fait 50 ans depuis les années 70 depuis le rapport Mido en 72 rappelez-vous et toutes les années le GIEC ne cesse de vous le rappeler également mais rien ne se passe on n'inverse pas le processus donc moi aujourd'hui je suis venu ici pour lancer un appel j'exhorte les pouvoirs publics le gouvernement à engager des milliards dans un effort de guerre historique pour essayer de créer une société qui soit durable voilà et si les politiques ne prennent pas leurs responsabilités et bien il va falloir leur imposer quand bien même ce soit par la force parce qu'il y en a assez il y en a marre vous voyez que ces gens là jouent avec nos vies ça suffit et je vous conseille d'anticiper ce qui va se passer parce que la catastrophe est imminente et les conséquences vont être désastreuses alors concrètement ça veut dire quoi ça veut dire essayer de vous réorganiser essayer de créer des pôles des réseaux d'entraide entre vous dans vos villes dans vos villages dans vos quartiers il faut que nous arrivions aujourd'hui il faut que nous arrivions à regagner en autonomie il faut absolument que nous sortions du système tel qu'on le connait et ça se passe aujourd'hui pas demain on peut éviter les famines on peut éviter le manque d'eau on peut éviter les millions de morts on peut éviter les exodes on peut tout éviter il ne tient qu'à nous on n'évitera pas l'effondrement mais on peut y survivre j'imagine que vos potes ne vous invitent plus en soirée donc là on voit bien l'idée d'effondrement mais à aucun moment on nomme à aucun moment on parle de système de manière vague mais jamais on dit quel est le système et enfin ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant et ça ne donne pas des éléments mais on ne va pas jusqu'au bout du truc dans cette série qui s'appelle l'effondrement qui est sur Canal Bus c'est ça ? et lui c'est qui ? il a une bonne pêche quand même c'est un des héros de la série mais à chaque fois on est dans le truc de Voldemort on ne dit pas son nom j'ai demandé tout à l'heure qui était Voldemort parce que moi j'ai lu il y a très longtemps seulement le premier volume d'Harry Potter et je ne sais pas si Voldemort était dans le premier non non mais j'avais bien aimé d'ailleurs mais bon je n'ai pas lu les autres mais je ne veux pas donc Voldemort c'est celui qu'on ne nomme pas en même temps ce n'est pas le pire des effondrices celui-là parce qu'il a quand même une bonne pêche il a beaucoup d'énergie il dit à la ministre vous mentez ce qui est gonflé c'est bien il dit bien une caste enfin je trouve toute l'analyse est quasiment bien alors moi les deux points que j'ai noté c'est qu'à un moment il exhorte les pouvoirs publics là effectivement moi je n'exhorte plus les pouvoirs publics les pouvoirs publics sont font partie prenante de l'oligarchie et l'état on a parlé du néolibéralisme tout à l'heure l'état est maintenant aux mains au service des intérêts du capital ça ne veut pas dire que tout ce que va faire l'état est mal mais ça veut dire que l'état ne fera jamais rien qui va contre les intérêts du capital donc exemple les néonicotinoïdes récemment alors donc exhorter les pouvoirs publics non c'est justement on arrête de dire à monsieur Macron si vous pouviez changer à madame Pompili non ils sont constitués pour pour mal faire donc ça c'est le premier point et après il dit un certain nombre de choses qui sont juste c'est allons dans l'autonomie je veux dire la question de l'autonomie est absolument cruciale faisons des réseaux tout ça je suis assez d'accord après il y a mais on va y revenir peut-être plus en stratégie moi je pense qu'il faut être plus en complémentarité c'est à dire il ne faut pas isoler une réponse il faut dire il y a plusieurs réponses et on les joue toutes à la fois on est une sorte d'orchestre collectif mais peut-être qu'on en viendra à un autre moment de la discussion et après quand il dit on n'évitera pas l'effondrement moi ça me là je ne suis pas d'accord avec cette démarche on est dans la catastrophe écologique on est c'est effrayant moi je veux dire j'ai le nez dans le guidon de voir l'écologie faire attention sur l'écologie en permanence c'est très inquiétant mais ce qui m'inquiète encore le plus c'est qu'il continue presque comme avant tu vois je vous racontais tout à l'heure l'histoire de la route de Tarnos c'est un petit truc mais il y en a plein de petits trucs comme ça et donc à tous les échelons de la prise de décision il continue à refuser de changer et à faire comme si fondamentalement il y avait les grands discours qu'on fait sur l'écologie c'est totalement schizophrénique donc là il faut arriver à s'opposer radicalement à tout ça et donc il y a un enjeu de radicalité effectivement et de dire oui je reviens on est en catastrophe écologique mais le déroulement et l'ampleur et l'amplitude de la catastrophe peut être modulé c'est ça le présent et l'avenir il est là on n'est pas par exemple condamné à un monde à 4 degrés Celsius l'autre jour quand j'ai entendu je crois Barbara Pompili qui pourtant a une culture écologique qui a dit on peut envisager les 4 degrés de réchauffement c'est dramatique c'est à dire que 4 degrés et 2 degrés c'est pas du tout pareil déjà 2 degrés c'est dramatique déjà 1 degré on expérimente puisqu'on est en gros à 1 degré Celsius de réchauffement de l'atmosphère moyenne par rapport à l'ère pré-industrielle on voit déjà les effets que ça a on n'échappera pas à 1,5 degré on peut encore jouer sur 2 degrés en tout cas il faut tout faire pour que ça reste réaliste mais même si c'est technique comme discussion est difficile à faire comprendre aux gens 4 degrés de réchauffement c'est pas du tout anodin par rapport à 2 degrés donc la perspective voilà moi je dis même si c'est un peu technique et qu'il faut expliquer et faire beaucoup de pédagogie je ne traite pas de la même manière 2 degrés 3 degrés 4 degrés etc je dis non il faut absolument limiter la casse on est dans un truc brin ballant mais pour l'instant il tient encore debout voilà et donc l'autre chose c'est l'effondrement c'est une sorte de truc absolu et qui qui enlève les dynamiques parce qu'on ne donne pas l'échéance on ne te dit pas à vrai dire ça a toujours été un problème chez les écologistes depuis les années 70 qu'on évoquait on dit toujours la catastrophe va arriver moi j'ai grandi avec la gueule ouverte le journal qui annonce la fin du monde bon dans les années 70 on prenait Fournier quand même comme un do-rever mais moi je le disais avec ferveur et passion comme un jeune adolescent qui découvrait tout ça maintenant on est quelque part dans cette perspective mais je veux dire elle n'est pas actée donc moi je n'accepte pas le terme même d'effondrement qui est imprécis qui est flou qui est démobilisateur qui est fataliste non en revanche on est dans la catastrophe on se dit comment on empêche son aggravation et comment on agit et donc l'idée c'est que crève le capitalisme ben ouais mais ça peut être d'autres mots moi je m'ai vu comme ça mais qu'on en finisse qu'on passe Piketty il préfère parler de post-capitalisme moi ça ne me pose pas de question si on parle de post-capitalisme il veut dire dépasser le capitalisme ok mais dépassons-le rapidement en le mettant de côté mais l'essentiel c'est qu'on se dise on change de ce système et ce système est mortifère et on se donne les moyens on est radical par tous les moyens pour pour enrayer mentalement psychologiquement politiquement économiquement sur le terrain ce qu'ils sont en train de faire oui déjà je suis complètement d'accord pour dire que 4 degrés il ne faut pas il ne faut pas l'accepter déjà on nous a mis la barre à plus de 2 degrés disons c'est la tolérance qu'on nous accorde c'est déjà énorme on sait qu'en ayant 2 degrés de plus là on va au devant de grosses catastrophes 4 degrés c'est l'apocalypse donc il ne faut pas l'accepter sachant en plus on l'a vu pendant le confinement les choses peuvent revenir dans le bon sens très rapidement on a vu pendant le confinement la nature a repris ses droits il y a les oiseaux qui allaient pondre sur la plage des trucs comme ça au niveau des concentrations de polluants atmosphériques il y a eu une chute énorme de plus de 50% du dioxyde d'azote très rapidement on se rend compte que ça peut se retourner donc ça c'est sûr 4 degrés il ne faut pas l'accepter et je reviens juste par rapport à ce que tu disais avant par rapport au rôle de l'Etat dire que l'Etat est partie prenante dans le système capitaliste je ne suis pas complètement d'accord parce que c'est vrai que les hommes politiques il y en a beaucoup qui mangent dans la main des entreprises et qui prennent des mesures qui vont complètement dans leur sens mais je pense qu'on a quand même un Etat notamment en France qui permet une régulation peut-être pas suffisante mais on a des normes sanitaires notamment qui permettent d'un peu calmer les ardeurs et peut-être justement freiner ce développement du capitalisme et alors par exemple moi ce qui je trouve justement le capitalisme là est en train de prendre une nouvelle dimension parce qu'on a des entreprises les GAFAM qui ont un chiffre d'affaires qui dépasse le PIB de pas mal de pays assez important donc déjà ils commencent à avoir un pouvoir financier assez phénoménal et en plus tu as par exemple le CETA le traité commercial entre la France et le Canada nous on a milité contre ce traité notamment parce que vous allez avoir des produits qui traversent l'Atlantique pour venir être consommés en France et en plus il met en place des tribunaux d'arbitrage c'est à dire c'est des tribunaux qui sont complètement sortis des compétences juridiques de l'Etat l'Etat n'a plus du tout le contrôle sur ce qui se passe sur ces tribunaux les juges de ces tribunaux on sait pas exactement comment ils sont nommés et une entreprise peut saisir ce tribunal et attaquer un pays si elle considère que la politique du pays va à l'encontre de son chiffre d'affaires et de son business et donc là pour cette raison là aussi je trouve que les entreprises en fait commencent à passer en fait au dessus des Etats et au dessus de tout contrôle donc est-ce qu'il n'y a pas ce risque tu vois est-ce que l'Etat n'a pas encore quand même un rôle à jouer pour freiner tout ce truc là c'est une question essentielle et on ne va pas la résoudre enfin pas ce soir mais quelques balises d'abord pour le dire autrement et particulièrement en France où l'Etat est vraiment voilà on est Louis XIV on n'est pas très loin du jardin du Pérou moi je suis repassé ça faisait longtemps que je n'étais pas venu je me suis rendu compte à quel point voilà par exemple Louis XIV avait imprégné Montpellier donc l'Etat monarchique ensuite jacobin ensuite gaulliste voilà et ce n'est pas forcément mal je ne dis pas que c'est mal ou bien en tout cas on a cette cette culture politique institutionnelle très forte et dans lequel l'Etat était autonome et indépendant et grosso modo représentait ou cherchait à servir l'intérêt général et le concept de service public donc ça c'est notre culture et elle est présente et donc un Etat capable d'imposer au capital ses règles etc. qu'est-ce qui s'est passé c'est que justement le néolibéralisme a trouvé et particulièrement en France ses meilleurs avocats et promoteurs au sein de ce que Bourdieu appelait la noblesse d'Etat c'est-à-dire que alors pour l'anecdote moi j'ai fait énormément de conférences autour de comment les riches détruisent la planète les deux endroits où j'ai eu une franche opposition du public parce que dans tous les autres cas en gros les gens étaient d'accord c'était Alina à Strasbourg l'école nationale d'administration où là les gens étaient absolument opposés à ce que je disais et une classe de Sciences Po qui était la technologie va nous sauver donc toutes vos histoires d'inégalités on n'en a rien à faire donc voilà mais moins anecdotiquement si tu regardes tous les les promoteurs notamment de la mondialisation financière du consensus de Washington c'est-à-dire ce qui a été mis en place par la Banque mondiale et le FMI dans les années 80 etc tu retrouves plein de hauts fonctionnaires français qui avaient été inspecteurs des finances qui étaient passés par le Trésor et toute l'idéologie néolibérale elle était totalement absorbée par les hauts fonctionnaires français et qui maintenant sont devenus un quasi système de corruption sous la forme de ce qu'on appelle les portes tournantes alors soit ça va être un cas c'est par exemple ah non il n'a pas fait l'ENA Macron s'il a fait l'ENA lui oui il a loupé il n'a pas réussi à rentrer l'école normale pas très brillant mais il a réussi à faire l'ENA après il passe quelques années dans un cabinet il se fait son petit réseau il va chez la Banque Rothschild là il transporte son réseau au passage il se fait 4 ou 5 ou 6 millions en faisant une opération pour Nestlé au Maroc ou quelque chose comme ça après il revient dans le cabinet de Hollande tu vois tu as tous ces va-et-vient et Macron n'est qu'un exemple parmi des dizaines donc ils sont dans ces va-et-vient et qu'est-ce qu'ils font et c'est raconté aussi et donc il y en a plein qui servent de leur réseau au sein de l'État et qui ensuite vont faire vont passer dans le capital donc tu vois l'État en France il a été colonisé colonisé de l'intérieur par les néolibéraux par l'esprit en tout cas pas par les néolibéraux par l'esprit néolibéral ce qui fait que maintenant l'État ne joue plus son rôle de régulateur et qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il dérégule on a parlé des néonicotinoïdes mais il y a un truc qui est très technique alors malheureusement on en a fait des papiers dans Reporters mais ça ne passe pas parce que c'est technique mais la loi ASAP qui est passée au Parlement il y a 10 jours ou 15 jours ils sont en train de démanteler le droit de l'environnement ils démantèlent le droit de l'environnement en jouant sur les enquêtes publiques sur un certain nombre de trucs etc ça c'est les exemples nous on suit dans le domaine environnemental ils défont les choses justement ils ne veulent pas faire leur rôle de régulateur en fait je dirais l'État est un champ de bataille donc oui tu as raison l'État peut être l'instrument l'outil par lequel le peuple ou la majorité je ne sais pas on emploie les mots qu'on veut la société reprend le pouvoir sur son destin notamment parce que c'est un outil puissant particulièrement en France mais c'est un champ de bataille il n'est pas au service de nous pour l'instant il n'est pas au service des gens il est colonisé par une caste comme disait le gars dans le son il avait une bonne pêche il le disait bien il est colonisé par une caste et ils se servent de la machine à leur intérêt ou aux intérêts de leurs copains ça ne veut pas dire que tout ce qu'ils feront sera mal mais ça veut dire que fondamentalement ils sont dans ces idées donc non justement là il ne faut plus considérer l'État comme un allié il faut considérer l'État comme un instrument qui appartient au peuple j'emploie des grands mots c'est un peu schématique on est d'accord là-dessus mais qui appartient au peuple et qu'on doit reconquérir parce qu'en revanche et là il peut y avoir des débats avec d'autres d'autres camarades ou d'autres courants du mouvement émancipateur sur le rôle de l'État par exemple j'ai eu un débat récemment à La Rochelle avec Floréal Romero qui est un biographe de Muray-Bourchis donc lui est une culture anarchiste et lui on sent qu'on est en désaccord sur l'État on n'a pas eu le temps de poursuivre la discussion lui par exemple s'il était à ma place avec toi il dirait non je ne suis absolument pas d'accord avec toi il faut faire sans l'État il faut aller dans la voie de l'autonomie etc moi je ne suis pas d'accord je pense que l'État surtout dans un pays comme la France il faut le reconquérir ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de l'autonomie mais il faut bref mais voilà j'espère avoir répondu rapidement non mais justement là-dessus on va continuer un peu parce que dans ton livre tu parles des pistes pour que faire et donc il y a trois pistes et un peu les trois genres avant quand j'étais petit communité on disait qu'on avait deux genres le mouvement social et le mouvement politique mais maintenant en plus depuis notre moment Notre-Dame-des-Landes il y a l'expérimentation les ZAD donc tu parles de la bataille politique pour prendre l'État mais il y a aussi le mouvement social et les mouvements d'autonomie avec les ZAD comment est-ce qu'on peut arriver à articuler ces trois jambes justement pour arriver à renverser et faire crever le capitalisme je dirais ou à élargir ces fissures parce qu'il faut aussi se dire qu'il n'est quand même pas si bien d'un point que ça mais bon pour se garder un peu d'énergie d'optimisme et d'espoir mais pour répondre à ta question un moi je pose des balises là je ne sais pas je trouve que c'est vraiment à l'intelligence collective c'est une discussion qu'on doit tous avoir moi je ne prétends pas avoir la solution autrement ça serait génial mais bon c'est ensemble qu'on la trouvera ceci dit moi l'impression que j'ai c'est effectivement je me suis beaucoup appuyé je trouve que l'expérience de Notre-Dame-des-Landes est précieuse pour ça et il y a deux points qu'on a qu'on a appris c'est qu'il faut jouer la complémentarité des formes de lutte il ne faut pas se dire c'est vous qui jouez la carte électorale qui avez raison et vous qui faites du sabotage vous nous foutez en l'air ou inversement ah ils vont encore ils croient à l'élection municipale alors que nous on est sur le terrain non il faut arrêter ces guéguerres voilà et à Notre-Dame-des-Landes si la lutte a gagné parce qu'elle a gagné fondamentalement même s'il y a eu énormément de conflits de discussions d'engueulades de débats ce n'est pas des anges mais grosso modo il y a eu une intelligence collective qui dans cette lutte tenace qui a duré des années qui n'était pas du tout gagnée au début ils ont appris et du coup ils nous apprennent oui il faut jouer la complémentarité il y a ceux qui sont sur la voie électorale à tous les échelons ça vaut le coup il y a des trucs à prendre si on a un maire qui te soutient dans ta lutte c'est quand même super précieux si tu as un conseil municipal qui te soutient dans ta lutte c'est précieux si il y a un conseil régional ou je ne sais pas quoi ou même un gouvernement on ne sait jamais tu vois c'est quand même des machines ça pèse parce que la machine institutionnelle elle est puissante elle est là donc si on peut mettre des coins comme on met dans une porte là c'est utile les citoyennistes comme on disait ou les associations qui font les recours juridiques etc c'est bon c'est à prendre on peut gagner il ne faut pas se lasser ceux qui font les manifs les grèves de la faim oui c'est bon il ne faut pas il ne faut jouer ça ceux qui font l'expertise technique des dossiers c'est précieux ceux qui occupent le terrain et que si les flics la police arrive organisent une défense déterminée en appelant tout le monde en soutien c'est bon aussi éventuellement ceux qui font du sabotage il faut commencer à l'accepter après tout on va y revenir peut-être on va en dire un mot donc j'en parle pas plus maintenant le premier truc c'est jouer la complémentarité des luttes évidemment discuter ne pas être bonnet voir est-ce qu'il n'y a pas des jeux de pouvoir ou des choses qui se jouent on s'engueulera mais grosso modo tous les instruments ils sont tellement quand même puissants en face qu'il faut jouer tous les instruments il ne faut pas perdre d'énergie à se discuter les uns les autres et d'une certaine manière chacun et chacune a sa personnalité tu vois les uns sont plus aptes à aller dans tel truc les autres dans telle forme d'action on peut de toute façon ce n'est pas des cloisonnés non plus on peut participer à un truc et puis participer à un autre tu vois bon ça c'est l'idée de base c'est être en bonne complémentarité autant que possible de toutes les formes d'action et une autre idée c'est aussi moi ça m'a marqué ce que dit Assa Traoré du comité vérité et justice pour Adama Traoré c'est un moment on discutait beaucoup il y a quelques années convergence des luttes et elle disait non parce que la convergence c'est à dire tout le monde va vers le même point et quelque part il y a du pouvoir qui se rejoue il y a autre chose mais en fait non nous on a la lutte pour les violences policières et pour que la justice soit faite pour les victimes les personnes assassinées par la police il y a d'autres qui se bagarrent pour les oiseaux la LPO il y en a d'autres qui se bagarrent pour les migrants il y a d'autres qui sont à fond sur l'agriculture biologique sur les amas il y a ceux qui sont comme Greenpeace sur la forêt tropicale contre le nucléaire voilà toutes ces formes sont légitimes évidemment elles sont légitimes mais chacune peut vivre sa vie il ne faut pas chercher à unifier en revanche il faut qu'on fasse des alliances c'est le mot qu'elle fait à ça et je crois qu'elle a raison il faut faire des alliances se dire il y a un rapport et ça a commencé à jouer sur le mouvement climatique et la lutte contre les violences policières il y a un rapport et on fait des actions communes on signifie qu'ensemble parce que pourquoi au dessus de tout ça c'est le même système alors qu'on l'appelle capitalisme ou pas finalement peu importe mais c'est le même système c'est la même logique qui est productiviste croissanciste oligarchique voilà et qui se confronte quand ils saccagent des oiseaux quand ils refusent à des migrants ils veulent les enfermer et quand ils massacrent des gilets jaunes ou des jeunes de banlieue c'est la même bagarre ou quand ils démolissent la forêt tropicale c'est les mêmes c'est les mêmes logiques qui sont là donc on est tous dans nos luttes moi je ne suis pas militant je suis un journaliste enfin le travail d'information finalement c'est aussi une lutte donc je l'assume en tant que travail d'information on est dans nos luttes mais et on reconnaît l'utilité de chacune et de chacune on s'est quand même identifié avec qui on discute mais on sait qu'on a une logique commune et éventuellement on fait des alliances on cherche à avoir des points de vue communs mais sans chercher à converger et à unir tout le monde juste avant de passer après aux questions dans ton livre tu remets au goût du jour une vieille pratique du mouvement ouvrier qui est le sabotage et donc est-ce que finalement avec le bifurcation écologiste c'est pas le renouveau des ludistes mais des ludistes de la bifurcation finalement qu'on voit là-dedans si mais je suis pas le seul à le remettre au goût du jour au goût du jour je pense que on est plusieurs à penser ça en ce moment parce que il y a aussi le bouquin d'André Asmalm comment saboter un oléoduc qui est vraiment intéressant ou comment cherchez c'est à la fabrique et à fière de l'aide vous allez la voir le bouquin d'André Asmalm il mérite parce qu'il réfléchit vraiment là-dessus moi je aussi et bizarrement j'y suis aussi venu parce que j'ai lu la biographie de Nelson Mandela qui est passionnante c'est j'adore quand il y a quand on est avec des libraires parce qu'on parle de livres et c'est vraiment des beaux livres alors c'est un gros bouquin mais je ne me rappelle plus le titre de la biographie de Nelson Mandela mais c'est formidable de le lire un long chemin vers la liberté et moi j'avais l'image de Nelson Mandela le grand-père l'homme sage qui arrive à faire la paix entre les blancs et les noirs et il l'a fait c'est merveilleux ce qu'il a fait c'est formidable mais on oublie qu'il n'a pas eu 70 ans tout le temps et pourquoi il a passé 37 ans en prison parce qu'au début Nelson Mandela c'était un jeune homme brillant, énergique voilà qui est militant à fond jusqu'au bout des ongles il passait sa vie et avec ses camarades de l'ANC au bout d'un moment ils se sont dit on a tout essayé et il le dit très bien dans son bouquin on a tout essayé le boycott la grève la manifestation accepter d'aller en prison les pétitions les recours juridiques et à chaque fois on avait des coups de matraque encore plus forts du pouvoir qui ne voulait pas céder et donc on a décidé c'était une décision collective et politique qu'ils ont pris on a décidé de passer à l'action je ne sais plus comment ils l'appellent mais militaire et en fait quand Mandela est incarcéré je crois que c'est je ne me rappelle plus l'année donc dans les années 60 il est incarcéré en tant que chef de la branche militaire de l'ANC dont le nom là aussi m'échappe je crois que c'est Humbunctu mais il faut que je vérifie voilà et après il dit il accepte le sabotage il accepte l'action ils ont même été jusqu'à saboter une centrale nucléaire ils posent une bombe une centrale nucléaire qui était à Körzberg je crois pas en action c'était un chantier de centrale nucléaire en Afrique du Sud mais vous voyez ça allait loin donc voilà on est face à ce type de pouvoir ils n'entendent de rien ils n'entendent de rien on fait des manifestations des millions ils n'entendent de rien ou des dizaines de milliers ils refusent on fait des pétitions 2 millions de personnes pour l'affaire à tous ils n'entendent de rien on occupe des terrains enfin bref qu'est-ce qu'on fait et bien toute la gamme d'actions et éventuellement le sabotage qui est aussi je rappelle tu dis c'est le mouvement ouvrier mais il n'y a pas besoin d'aller chercher il y a une autre lutte très importante dans le champ écologique en France qui était une victoire c'est les OGM et c'était quoi les faucheurs d'OGM sinon du sabotage je ne sais pas on a peut-être été quelques-uns dans cette salle à suivre ça moi j'ai suivi en tant que joueuriste c'est du sabotage et c'était drôlement courageux d'ailleurs d'y aller bon je ne refais pas l'histoire mais tu vois on a des il n'y a pas besoin d'être effrayé de ça donc c'est une forme d'action qui doit être réfléchie qui doit être analysée est-ce que c'est utile de le faire ou pas mais je pense que il faut l'intégrer dans le truc moi j'y mets les limites en revanche être très clair c'est que en tant qu'écologiste on ne peut pas accepter de tuer des gens voilà on ne touche pas à l'intégrité physique des gens on ne blesse pas on ne tue pas c'est pas les gens en face de nous qui sont c'est des adversaires mais je ne veux pas enfin tu vois même j'ai plus profond ouais mépris pour Bolloré pour ces Arnaud pour ces Bezos tout ça mais on ne veut pas les tuer je veux simplement couper leur argent et faire le revenu maximal admissible pour qu'ils gagnent 10 fois plus mais qu'ils n'aient pas 1000 milliards ou 100 milliards ou je ne sais pas quoi mais en revanche je ne vais pas donner d'exemple moi je suis journaliste donc on racontera ce qui se passera mais voilà par exemple André Asmal il prend comme exemple de dégonfler les SUV les sports utilisés véhicules c'est vraiment pour moi les gens qui ont des SUV c'est des criminels bon je ne sais pas si quelqu'un a une SUV ici dites le moi on discute après elle est à l'hydrogène donc mais bon voilà voilà et donc André Asmal il explique comment ils avaient dégonflé les pneus alors il y a une technique pour le faire je ne sais pas enfin ce n'est pas si compliqué bon voilà ça peut être un exemple là aussi l'intelligence collective peut retrouver il y a une bagarre sur la 5G c'est quand même incroyable ce qu'ils nous font il y a il y a ils nous disent assemblée des citoyens convention citoyenne sur le climat vous êtes tellement formidables au passage la convention citoyenne sur le climat avait été lancée comme un contre feu aux gilets jaunes donc chapeau bref les citoyens disent on voudrait un moratoire sur la 5G ça ne veut pas dire qu'on interdit c'est à dire on demande un moratoire le temps de réfléchir d'avoir le pour et le contre et puis on verra dans un an mais laissez-nous réfléchir non on lance les enchères et allez vous faire foutre moi s'il y a des gens qui cassent une antenne qu'est-ce que vous voulez je raconterai ça en tant qu'information après il faut savoir qu'en face ils sont méchants c'est à dire que les quelques personnes qui ont été se sont fait choper pour un sabotage d'antenne ils ont pris 6 mois de prison voire plus alors qu'ils avaient presque rien fait donc voilà il faut savoir ça donc c'est une forme de lutte mais qui doit vraiment se penser politiquement l'efficacité comment on communique et c'est une forme de lutte parmi les autres il faut pas qu'elle vampirise toutes les formes de lutte merci bien pour cette introduction sur le livre peut-être on va passer je suis sûr que vous avez plein de questions donc on va passer c'est moins une question qu'une observation mais pour revenir sur ce qui était dit un peu au début et je pense qui est un peu fondamentale avec le capitalisme on a Amazon qui tout à l'heure vous avez dit Bezos a une fortune de 1000 milliards de dollars c'est pas exact en fait 1000 milliards de dollars c'était la capitalisation maximale qu'a atteint Amazon récemment et cette capitalisation là donc c'est en fait l'addition de l'argent de tous les actionnaires de gens qui vont investir dans Amazon et de la même manière Bezos celui qui a passé il y a quelques années la barre des 100 milliards et là ça a augmenté très très rapidement depuis la crise en fait sa fortune n'est pas une fortune patrimoniale c'est sa fortune en action dans Amazon donc en fait c'est quelque chose qui peut suivre aussi vite une ascension qu'une baisse par exemple on a notre tête d'affiche nationale Bernard Arnault qui est devenu le premier riche la personne la plus riche du monde il est resté le plus riche du monde pendant un mois et puis voilà l'action LVMH faisant qu'il a perdu ensuite 20 milliards etc donc l'un dans l'autre qu'est-ce que ça montre ? ça montre qu'en fait à la base en dessous il y a tout le reste de l'économie il y a tout le reste de la population et que si en fait cette capitalisation là est permise c'est parce qu'on achète parce qu'on consomme parce qu'on donne en fait une vision d'avenir à ces entreprises là et à ces projets économiques là en donnant un assentiment individuel ou collectif à ce qu'ils proposent donc ça m'amène à revenir sur ce que disait Hervé tout à l'heure c'est que le premier truc à faire c'est vraiment changer les façons de penser et les façons d'être parce que globalement tout repose là-dessus et qu'à partir du moment où nous qui sommes à la base de cette pyramide là on retire nos capitaux qu'on leur transmet bien volontiers que ce soit par l'achat de biens ou de services c'est eux qui perdent leur manne en fait et là on est dans une période de crise économique c'est quoi une crise économique en fait c'est un moment où tous les riches à cette échelle systémique c'est un moment où tous les riches vont retirer leurs capitaux là on a le coronavirus on rentre dans une crise pourquoi ? parce que face à une maladie inconnue au développement comme ça d'une crise sanitaire tous les investisseurs les fonds de pension etc ceux qui gèrent des grosses grosses sommes d'argent les retirent du marché ce qui fait plonger le marché et qui certains vont très très bien s'en sortir et notamment ceux qui gèrent le mieux les données numériques qui permettent de maintenir des services même en crise sanitaire donc on voit Bezos a eu sa fortune qui a effectivement augmenté de 40 ou 45 milliards d'euros juste sur la crise sanitaire et puis il y a tous les autres qui vont se péter la gueule et notamment ceux qui sont liés aux énergies fossiles à tout ce qui est naturel etc pendant la crise du coronavirus on a vu que ça coûtait moins cher d'acheter du pétrole enfin que le taux d'achat pour le pétrole était en négatif donc ça veut dire qu'ils essayaient tous de se débarrasser des stocks de pétrole et qu'en fait on était payé à pouvoir stocker du pétrole donc c'est vachement plus à mes yeux dans cette dimension mentale en fait qu'il faut effectivement agir et après il faut aussi proposer effectivement des formes d'autonomie parce qu'on a aussi besoin de vivre tout simplement et de vivre avec ses moyens ses besoins etc et voilà on a un magazine en France qui s'appelle 60 millions de consommateurs 70 millions maintenant je crois c'est assez criant c'est un peu dans cette idéologie là de considérer qu'on est tous des consommateurs mais c'est pas faux quelque part c'est pas faux si on regarde tout ce qu'on porte sur nous etc voilà je termine sur cette anecdote un peu débile mais j'étais allé à un rendez-vous d'alternatives libertaires il y a quelques années en Aveyron et toute la bouffe la bière jusqu'au feutre qui était utilisé pour écrire sur le Velleda c'est venu de chez Leclerc juste en bas parce que c'était plus pratique c'était à côté c'était plus simple donc voilà c'était une petite remarque comme ça que notre bière à Carmagnol elle vient de la brasserie et elle est très bonne une autre remarque oui alors il y a quelque chose que je ne comprends pas tout à fait dont on a bien désigné le capitalisme ok mais il y a un endroit où j'ai l'impression qu'on parle quand même pas forcément vraiment du capitalisme mais plutôt du capitalisme financier dans votre raisonnement j'avoue que j'étais troublé lorsque vous avez mentionné tout à l'heure vous n'aviez rien contre l'entreprise et je crois que ça ne fabule pas ni même l'économie de marché bon il y a un endroit quand même où ce système que vous décrivez cette production de la valeur et de la finance vient bien de quelque part c'est pas de l'argent magique et ça vient bien me semble-t-il quand même d'une extraction de la plus-value et donc quand même de l'économie de l'entreprise du marché donc il y a un endroit où je ne vois pas bien où vous mettez l'aiguille là la séparation et vous avez évoqué il se trouve je suis moi-même j'ai fait ma vie comme journaliste aussi je continue d'ailleurs au point il n'y a pas que les excellents camarades d'Amul du Pape il y a le point avec un G donc voilà bon moi j'ai fait dans ma carrière comme journaliste aussi j'ai connu ce que vous dites la machine à écrire sans électricité puis avec l'électricité puis les écrans etc etc donc là on a bien une évolution vous disiez des produits qui ont de la valeur qui ont peut-être de l'intérêt et tout mais qui tel que je l'ai vécu y compris dans mon expérience culturelle morale dans les relations de travail dans tout était aussi l'expansion de tout ce capitalisme des technologies qui triomphe dans les GAFAM etc qui est passé par toute cette économie de l'informatique du numérique je l'ai connu dans mes doigts sous mes doigts sur les touches des claviers donc là vous voyez il y a une ligne de partage que je ne vois pas très bien je n'arrive pas à situer dans votre discours où est finalement cette bonne économie de marché cette bonne économie d'entreprise que vous avez l'air de soutenir néanmoins c'est bon bonsoir et merci moi j'ai une question sur le capitalisme et l'état parce que vous disiez tout à l'heure qu'il ne faut rien attendre des pouvoirs publics mais en même temps que l'état peut être vertueux qu'il faut le garder donc voilà ma question c'est est-ce que le capitalisme peut mourir avec l'état en place sachant que les autorités publiques on les a changées depuis des décennies ça ne change pas grand chose et ma deuxième question c'était quel est le niveau en fait à quel niveau parce qu'un des arguments des capitalistes c'est on est tellement liés les uns aux autres qu'on ne peut pas sortir de ça sans que tout se pète la gueule ça ne marchera pas donc est-ce qu'on peut sortir tout seul est-ce qu'on peut sortir au niveau d'une ville enfin quel est le niveau de sortie du capitalisme oui moi je me posais la question de la confiscation de la question écologique par le capitalisme en fait parce que le capitalisme privatise la nature ça devient une ressource et en gros enfin on a l'impression que le capitalisme comment dire fait son beurre aussi sur l'écologie et du coup c'est là où il y a une certaine impasse aussi et où enfin moi personnellement je ne vois pas trop l'issue en fait je me demande si à un moment donné c'est vraiment le système monétaire qu'il faudra attaquer enfin je ne sais pas donc je pose la question les deux alors les deux premières questions interventions alors c'est vrai que c'est une valorisation c'est une richesse par valorisation donc qui d'une certaine manière est fictive mais pas tout à fait pour deux pour deux mécanismes d'une part d'une part ça change la donne au sein des capitalistes c'est à dire que quand Bezos a 1000 milliards de fortune c'est effectivement une fortune si toutes les actions c'est la valeur de toutes ces actions au prix où elles sont valorisées tel jour à Wall Street ou ailleurs effectivement s'il venait le jour même en disant je vends enfin voilà donc ça peut varier avec l'évolution des cours de la bourse mais d'une part ça lui permet ça réorganise c'est à dire que Bezos ou Elon Musk ou Arnaud d'une certaine manière ils changent l'équilibre au sein du capitalisme c'est à dire que General Motors par exemple ou Exxon qui était la première firme qui est toujours je crois la première firme pétrolière au monde avant c'était la première valeur à Wall Street et maintenant c'est presque le dixième ou quinzième parce qu'il y a Amazon et je ne sais pas qui qui est largement devant c'est à dire qu'effectivement mais ça a été évoqué l'équilibre au sein du capitalisme a changé et donc d'une certaine manière c'est à l'appui de la thèse que je défends qui est que il y a un nouveau paradigme mais les capitalistes évidemment qui sont d'abord des actionnaires et ça nous on n'est pas actionnaires enfin je pense pas c'est là dessus qu'ils manifestent clairement leur échelle de valeur et comment ils réorganisent leur pouvoir et l'organisation de leur pouvoir après c'est pas tout à fait fictif non plus puisque depuis 2007 notamment 2008-2009 une des façons pour sortir de la crise qu'ont eu d'abord la fédérale réserve board et ensuite la banque centrale européenne ça a été d'inventer le quantitative easing la facilité compétitive qui est un mot qui ne veut rien dire sinon que en termes très bizarres maintenant il n'y a plus de planche à billets mais en grosso modo ces grandes institutions financières qui ont le pouvoir le plus grand pouvoir de création monétaire ont balancé des milliards d'euros ou de dollars et de livres et un peu de yens dans le système mais très largement les ont fait transiter par les banques qui les ont investis en grande partie très peu dans l'économie réelle celle donc qui a été évoquée dans la deuxième question beaucoup dans les marchés financiers ou par les mécanismes voilà et en bonne partie en rachetant des dettes ou des créances auprès de la banque centrale ou de la Federa à l'Azerborg ce qui fait qu'on a eu ce décalage où depuis 2010 l'économie en tout cas des pays occidentaux croit très faiblement alors que les marchés financiers ont cru énormément donc c'est quand même un vrai transfert de richesse c'est à dire que le pouvoir de création monétaire ne va pas dans l'économie mais réinvestit dans cette spéculation financière qui donne quand même un pouvoir concret d'achat extrêmement fort c'est pour ça que je voulais dire il y avait une troisième voie quand on parlait de pourquoi le capitalisme et comment est-ce qu'il se maintient la privatisation et la marchandisation de tous les biens publics la marchandisation des biens écologiques des biens communs de l'humanité biosphérique et puis aussi le jeu d'extraction de la valeur ou même de la plus-value par ce mécanisme financier puisque les grandes institutions financières n'injectent pas leur argent dans l'économie réelle par des prêts par exemple à des PME mais dans les banques en leur disant vous faites ce que vous voulez et en fait les banques en large partie l'envoient dans les marchés financiers qui vont acheter de l'Amazon ce qui va donner à Bezos une puissance supplémentaire pour concrètement faire des entrepôts Amazon et développer son activité donc voilà et de ce point de vue là t'évoquer le pouvoir du consommateur moi il me paraît totalement limité bien sûr chacun et chacune d'entre nous on essaye de ne pas acheter on ne va pas aller chez Amazon on va aller dans des librairies on va aller au marché des quatre saisons ou au marché local enfin voilà on va essayer de ne pas acheter des trucs sous emballage plastique on va essayer enfin voilà chacun a notre mesure mais ça pèse ça pèse un fait de paille quand derrière il y a de la publicité tous les jours tous les jours tous les jours qui dit aux gens aller chez Leclerc acheter une voiture etc voilà donc notre pouvoir consommatoire il est très faible il faut l'utiliser mais il est très faible par rapport à ces mécanismes là donc ça renvoie après d'une certaine manière on va revenir à la question de l'état après et après alors la question économie de marché rapidement c'est un long débat mais moi je sépare l'économie de marché du capitalisme c'est à dire qu'il y a toujours eu après c'est un débat entre historiens et histoire de les mais on peut dire qu'il y a depuis très longtemps il y a eu des marchés mais les marchés déjà n'avaient pas forcément la même psychologie parce que d'un certain point de vue le marché c'est aussi un lieu où on échange mais on échange pas seulement c'est le marché aux bestiaux que beaucoup que bon moi mes ancêtres n'étaient pas paysans enfin pas pas à ma connaissance mais je discute je suis en lausère donc je vois un peu ce que racontent les paysans il y avait le marché aux bestiaux le dimanche ou mercredi à Chambon-Château tout le monde y allait on discutait c'était l'occasion d'échanger les nouvelles effectivement on achetait on allait au bistrot après et puis c'était un mécanisme d'échange monétaire mais il se passait autre chose quoi et puis après ce qu'il y a dans le capitalisme c'est qu'il a il veut étendre la logique du marché qui cherche seulement le profit à l'ensemble de l'économie c'est à dire et comme l'économiste Karl Polany dans son grand bouquin qui s'appelle je crois la grande transformation explique c'est que au 19ème siècle le marché était encastré dans la société en gros c'était une partie de la société et puis il se passait plein d'autres choses et d'ailleurs il y a des sociétés qui vivent sans marché mais même en Europe le marché il y avait la monarchie il y avait les seigneurs il y avait plein de choses qui se passaient et le marché était une partie de l'activité sociale avec le capitalisme il a transformé il veut faire que tout soit marché c'est là la distinction que je fais le capitalisme c'est l'idée que toute la société doit se transformer selon les mécanismes du marché la marchandisation générale non seulement de toutes les activités mais de tous les processus mentaux de tous les liens sociaux voilà c'est en ce sens là que je fais la distinction et concrètement où je sépare il y a quand même une bonne économie d'entreprise je reviens au truc qu'on a quand même besoin même dans la société parfaite vers laquelle on vit on veut vivre d'échanger de produire il faudra quand même produire des stylos on aura peut-être besoin de montres des verres peut-être qu'on le fera par des coopératives mais il y aura toujours cette logique de contrainte d'économie budgétaire parce que là en revanche on a parlé d'autonomie on a évoqué les mots d'autonomie de manière positive de coopérative de production moi je ne veux pas la planification intégrale soviétique on a payé après la planification que propose la France insoumise c'est pas ça c'est une autre logique mais ça peut se discuter c'est pas ça dont il est question mais en revanche je pense si on accepte l'économie de marché et paradoxalement des petites entreprises si on est dans une logique où il n'y a pas d'évasion fiscale possible parce qu'il y a une unification notamment fiscale en Europe qui fait qu'on ne peut pas avoir un pays qui joue contre un autre s'il n'y a pas d'évasion fiscale et qu'il y a un revenu maximal admissible et que par ailleurs on applique des règles environnementales et des règles de droit social fortes enfin nécessaires elles ne sont pas forcément fortes elles sont en tout cas nécessaires parce que la question écologique est absolument prioritaire s'il y a des entreprises des scopes une partie qui sera gérée directement par l'état par des associations voilà ça ne pose pas un problème et il y aura une partie d'économie de marché qui est relativement efficace quand même dans un certain nombre de domaines pour échanger des brosses à dents je pense que c'est pas mal tu vois mais ça sera seulement une partie on la réencastre dans le fil de l'économie de la société globale alors le capitalisme peut-il mourir avec un état en place ça c'est une question énorme moi je n'ai pas de je suis un peu pragmatique sur ces questions parce que et là je raisonne vraiment en écologiste c'est à dire on est tellement anxieux du changement climatique qu'on a évoqué ou de la rapidité de la destruction de la biodiversité que moi je ne peux pas raisonner théoriquement qu'est-ce qu'il faudrait faire dans un état idéal c'est comment on arrive à changer la donne dans les 15 ans moi si je crois à ce que disent les climatologues et ce n'est pas que je le crois c'est que j'ai été journaliste scientifique j'ai lu plein de choses et puis voilà peu importe ma vie parce que maintenant il y a tellement de données de climatologues qui parlent que voilà ce n'est pas une question de croyance ce n'est pas une opinion c'est de la connaissance elle est là elle est quasiment indiscutable sur l'essentiel du truc ce qu'ils nous disent c'est ça va très vite donc qu'est-ce qu'on fait dans les 15 ans dans les 20 ans alors après c'est effectivement on se fixe quand même pour bien agir à relativement court terme il faut savoir non pas où on va dans le meilleur des mondes à 100 ans mais quand même dans quel type de configuration on se situe moi de ce point de vue là je ne vous donne qu'une opinion et ma façon de voir les choses et je ne prétends pas du tout que c'est la meilleure mais je pense que puisqu'on a parlé du poids de l'état en France et même dans les pays européens il faut faire avec donc dans l'idéal il ne faudrait pas d'état une société totalement autonome avec le fédéralisme et le municipalisme libertaire comme de Murray Bookchin et Préchet je le dis très amicalement par Florian et il en parle avec conviction ce qui se passe au Rojava c'est formidable moi ce que j'ai lu sur le Chiapas c'est formidable c'est hallucinant c'est vers ça qu'on a envie d'aller mais comme on est dans la conjoncture très particulière historique et les structures sociales de la France et de l'Europe on fait avec l'état donc moi je suis plutôt dans une logique autant en gros le reconquérir pour lui redonner un peu son autonomie et sa capacité à poser des règles aux capitalistes en redonnant à la loi sa vraie plénitude sa vraie grandeur et tout en ayant par ailleurs une logique où on dit il faut le maximum d'autonomie et l'état ne doit pas s'occuper de tout donc reconquérir l'état pour qu'il prenne le pouvoir sur les capitalistes pour schématiquement en laissant plus de pouvoir aux assemblées ou aux je ne sais pas quels noms donner à tout ce qu'on pourra faire sur le plan local et donc à court terme ouais je pense que l'état peut mourir avec un état en place mais pas le même état à l'heure actuelle le capitalisme peut mourir avec un état avec un état en place mais bon je ne suis pas il y a un bouquin intéressant qui est paru aussi à la fabrique je ne me rappelle plus le titre de débat entre Frédéric Lordon et des gens de la ZAD le comité invisible en gros bon qui est intéressant alors il faut passer les 100 premières pages parce que Lordon parle de Spinoza c'est absolument incompréhensible mais ça doit être super mais les 100 pages suivantes sont vraiment intéressantes c'est un débat et sa thèse vaut le coup alors lui il défend plutôt l'état moi je serais en partie assez d'accord avec lui mais il faut qu'on articule ça à la limite avec la vision libertaire c'est pour ça que je suis peut-être un peu trop optimiste mais on revient à la complémentarité des luttes j'aurais presque envie de dire il faut une complémentarité des approches théoriques et se dire après tout essayons de penser on a des voix très très différentes mais essayons quand même de les penser pas en harmonie mais qu'elles s'articulent qu'elles ne soient pas frontalement parce que si on dépense trop d'énergie à dire non il faut aller vers l'état ou non il faut l'anarchisme pendant ce temps-là les capitalistes et Bezos y continuent mais bon c'est un boule de ma réponse alors autre question vraiment importante tout est tellement lié ils vont nous dire mais même si ils ont raison de ce point de vue-là toutes les économies sont tellement enchevêtrées qu'un pays la France par exemple ne peut pas s'en sortir tout seul oui et non le non c'est quand même et moi je reviens à toutes ces révoltes qu'il y a partout ça veut quand même dire que ça bouillonne partout donc moi on est en France et on a énormément de boulot à faire en France mais si ça bouge en Algérie si ça bouge au Chili si ça bouge au Liban si ça bouge au Québec moi je me dis mais partout ça peut faire péter et si au Liban ça bouge alors ça ne sera pas pour les mêmes objectifs les mêmes questions il y a chaque configuration nationale mais grosso modo toutes ces révoltes ce n'est pas pour renforcer le capitalisme ou l'oligarchie ou les productivistes c'est pour aller dans une autre voie donc on trouvera quand même des alliances des forces des ressorts et par ailleurs la France reste un grand pays donc si ça bouge chez nous on peut se dire que ça peut remuer dans d'autres pays qui eux-mêmes se mettront en mouvement et par exemple imaginons il y avait c'est quelque chose dans le comment dire c'est une idée qui était un peu oubliée mais par exemple l'Europe c'est clair qu'à la fois à 27 ça ne fonctionne pas et en plus comme elle est totalement sous l'emprise néolibérale intellectuellement et un peu plus qu'intellectuellement et que par ailleurs elle accepte le désordre fiscal ce qui fait qu'on se fait concurrence les uns aux autres on ne peut pas y arriver alors si on veut techniquement reprendre un peu en main notre destin commun il faut au minimum une fiscalité commune en Europe c'est vraiment la base pour arriver c'est pas possible à 27 on peut le faire on peut se dire on le fait à 5 ou 6 pays donc imaginons moi je ne sais pas que la France l'Espagne la Belgique l'Italie et le Portugal soient d'accord en disant mais pas même pas pour renverser le capitalisme pas faire des choses aussi horribles mais quand même on veut un État une Europe plus sociale plus écologique et avec une unité fiscale et ces gens là font ensemble ça pèserait et là ça devient réaliste donc on a voilà donc moi je reste dans ce genre de logique et d'espoir même si les capitalistes ne feront aucun cadeau et ça je crois que Lordon le dit très bien il a absolument raison si dès qu'il y aura une force politique émancipatrice qui s'affirmera dans un pays les marchés vont se déchaîner mais c'est pour ça qu'il faut se dire ça bouge dans plein de pays à la fois c'est ce qui est en train de se passer et par ailleurs on peut imaginer des forces d'alliance la politique entre différents pays pour faire des blocs sur des points très précis qui empêchent qu'on soit esclave des marchés financiers et dernier point et peut-être qu'après on arrive parce que moi mes neurones arrivent à bout mais c'est vraiment des questions fortes donc ça mérite qu'on discute et c'est confisquer l'écologie par le capitalisme faire son beurre sur l'écologie un passe pas issu ouais alors un on n'est pas dupe de leur truc je reprends l'exemple de l'auto à l'esprit enfin nous déjà il faut que nous on ne soit pas dupe nous je pense que si on est ici c'est parce que voilà on regarde pas TF1 ce soir et on est un peu moins esclaves de la publicité que enfin bon je veux pas dire du mal des gens parce que voilà c'est compliqué pour tout le monde mais voilà donc par exemple on parlait d'auto électrique à l'auto électrique on sait que c'est pas la solution en fait toi tu l'as très bien dit il y a des solutions techniques éventuelles mais d'abord il faut réduire la consommation globale je crois que c'est aussi ce que disait le son dans ton truc on change le système et donc bah oui ils vont essayer de nous dire l'auto électrique mettez des éoliennes partout mettez la 5G enfin on fait tout et puis non on sait que c'est du bidon c'est bah oui mais je peux je peux dire que bah il faut bloquer tout ça en disant par exemple on n'accepte pas l'auto électrique parce que c'est une pression énorme on refuse absolument il va parler je lui passe le micro on refuse l'exploitation océanique on refuse tous les projets de mines qu'il peut y avoir et l'exploration des ressources naturelles moi là j'ai pas d'autres réponses mais c'est pas une réponse très partielle mais se bagarrer à chaque point en disant non 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 tu voulais dire quelque chose ah bon d'accord bah voilà c'est un peu conclure là dessus mais pas dire oui quelque part on se sent dans une impasse mais il y a une issue il faut pas qu'on intériorise l'impasse moi je veux pas intérioriser l'impasse ou sinon je reprends le point de vue de Corine Morel d'Arleu qui aussi son bouquin dit ça un peu on a mais elle je trouve sa réponse elle est forte elle dit bah je sais pas si je vais gagner mais la seule façon que que j'ai de me sentir digne et donner je le fais avec mes propres mots pas avec les siens de donner un sens à mon existence et voilà c'est de se bagarrer et peut-être qu'on perdra mais je préfère que qu'on coule avec grâce avec force avec dignité avec énergie que se laisser flotter par par fatalisme par désespoir par voilà donc s'il y a une issue on est dans une impasse mais et ben on peut retourner tout à l'heure en venant je me suis paumé heureusement Karine m'a sorti de là mais j'étais dans une impasse bon bah j'ai reculé et puis on a pris une autre voie bon voilà moi je crois qu'il y a des autres voies possibles peut-être bon bah merci Hervé d'être venu d'avoir bravé toutes ces rues et ces impasses et de nous avoir éclairé sur ton bouquin merci à vous aussi d'être venu à la Carmagnole donc à la Carmagnole on continue malgré le Covid à fonctionner n'hésitez pas à aller vers le bar un par un avec un masque pour soutenir la Carmagnole pour qu'on continue encore de faire des soirées comme celle-ci des soirées il y en aura d'autres notamment la semaine prochaine avec l'affaire Jules Durand où il y a une co-organisation avec la LDH le 3 novembre on fera une soirée spéciale élection américaine avec un jeune chercheur sur la politique américaine ça sera le prétexte pour nous de parler du nouveau paysage américain avec ce qui s'est passé avec Bernie Sanders qui s'est passé avec un jeune homme qui s'est passé avec un jeune homme qui s'est passé avec un jeune homme qui s'est passé un jeune homme qui se a Vitth